Je crois que nous sommes en live, me dit-on dans l'oreillette. Eh bien bonjour à tous, ouais on y est, c'est parti. Bonjour à tous et merci à tous ceux qui nous rejoignent petit à petit, on va commencer tranquillement cette toute nouvelle émission. Science et guacamole, quel nom incroyable, avec une régie, une régie incroyable. On a, je ne sais pas, je pense qu'on a au moins dix personnes qui travaillent pour nous. En premier Théo, comment ça va ? Ça va, ça va, ça va, pour l'instant tout se passe bien. Yes, alors Théo qui est l'incroyable rédacteur en chef de l'émission quand même, il faut le noter. Président. Président, voilà, président de l'émission quand même le plus important. L'association du monde évidemment. Bien sûr, c'est toi qui contrôles la situation actuelle, bien sûr, et qui conseille Macron pour le, m'a-t-on dit, pour le conseil scientifique. Tout à fait. Génial, ça c'est vrai. Merci à toi, merci à toi. Tu vas nous faire remonter les commentaires durant tout ce live. Merci à toi, c'est aussi toi qui héberge ce live aujourd'hui. Merci pour toute ton aide et ta technique et ta logistique incroyable face à nos petits ordinateurs qui ne savent même pas faire mieux qu'ouvrir du texte et internet. Bref, et avec nous, on a aussi Renaud. Renaud, comment ça va ? Ça va bien, ça va. Et toi ? Yes, ça fait plaisir de t'avoir. Écoute, tu es l'invité de cette première émission, donc tu es vraiment le cobaye test aujourd'hui, ça va être sympa. Le bêta-testeur. Franchement, tu vas voir, ça va partir dans tous les sens. Donc, bien sûr, il y a tout. Exactement. Le but, c'est certes de la science, mais aussi du guacamole. Donc, ça veut dire du sérieux, mais aussi de la partie. Tu vois, il faut un peu, tu vois, on pourra danser tranquillement, etc. Bref, je m'en parle déjà beaucoup trop. Donc, voilà, on est trois ce soir. Théo, Renaud et moi, ce qui fait les RTT. C'est quand même beau, ça. On est les RTT. Tu te rends compte ? C'est le début d'une grande histoire, là. Oui, c'est le début d'une grande histoire. Incroyable. Pour continuer, le temps que tout le monde nous rejoigne encore, alors, moi, je note quand même, certes, cette émission s'appelle Science à guacamole. Obligatoire, obligatoire. Alors, petite, parce que tout à l'heure, on discute depuis l'après-émission. Je fais croire que c'est du guacamole, mais en fait, pas du tout. Ça se voit, tu ne trompes personne. Non, c'est du houmous. Tu ne trompes personne. Non, en fait, c'est juste que pour la mini-anecdote. Je trouvais que le concept de Science à guacamole était trop marrant, avec cette petite chips, etc., qui prendra le guacamole, notamment parce que je préfère le guacamole. Mais je me suis dit quand même, l'image écologique et tout, en vivre mental, c'est important et tout. Et on se dit, voilà, bon, on va faire attention à notre bilan carbone. Donc, voilà, c'est du houmous, ouais. C'est du houmous. Mais bon, l'émission s'appelle quand même Science à guacamole. Donc, n'hésitez pas à prendre de l'avocat pour faire du guacamole. Non, parce que Science à guacamole, c'est quand même beaucoup moins stylé, il faut l'avouer. Ah, voilà. C'est moins punky. Voilà, franchement, parce que bientôt, on aura, parce que là, on débute, mais vous savez que bientôt, on aura sûrement un générique d'émission. Et tu te remets compte qu'un générique mexicain, quand même, ça a plus de saveur qu'un générique, voilà. Totalement, non, mais c'est beaucoup plus la fête. De houmous, quoi. Voilà, quoi. Bah oui, évidemment. T'imagines les trompettes, etc. En tout cas, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Du coup, cette émission, cette toute nouvelle émission qui est vraiment un prototype. On va être expérimental, comme on sait faire ici à Conscience. Avant de rappeler, avant de faire une petite présentation, un petit sommaire de l'émission, je tiens à rappeler que du coup, on est sur la chaîne Twitch du collectif Conscience. Voilà, donc je fais partie avec tous les RTT qui sont là, font partie. Renaud et Théo, Théo en tant que président, pensez à, si le contenu vous plaît, pensez à Sub, la chaîne Twitch, ce qui nous permet, nous, de pouvoir ambisager des projets, avec votre soutien, des projets de plus en plus ambitieux et de plus en plus grands pour la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider sur Utip, sur Hello Asso. Et puis, si jamais ça vous intéresse, de voir aussi tout. Parce qu'en fait, certes, là, on va parler de science et de guacamole, mais il y a plein d'autres projets, le collectif Conscience et aussi d'autres lives, et plein d'autres choses autour de la médiation scientifique, de la facilitation scientifique et de la communication en général sur les sciences, qui est hyper importante et on pourra en parler aujourd'hui. C'est le petit moment sérieux de l'émission. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site internet du collectif Conscience, qui doit être affiché en haut ou en bas, etc., sur le live, pour découvrir tous les projets et tout ce qu'on peut faire avec le collectif, voilà, qui m'accueille aujourd'hui pour cette incroyable live. Yes ! Yes ! Renaud, est-ce que tu es prêt à te faire porter par l'incroyable sommaire de l'émission ? Oui, je suis prêt, plus que prêt. Yes, génial. Donc, on le fait un petit peu en revue. Partie 1, ça va être vraiment plutôt une... Alors, je vais commencer par une petite chronique sur un sujet d'actualité, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais on est au milieu d'une épidémie globale. Tu le savais, toi, Renaud, qu'on était en épidémie ? Non, non, vraiment... Oui, je pensais que c'était à la mode, en fait, c'était un phénomène de mode. Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était juste au cas où, c'était pour que... Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Voilà, cette petite chronique d'actualité. Ensuite, on va faire vraiment une petite interview avec toi, donc on va essayer d'avoir des questions un peu originales, aller voir pourquoi je t'ai choisi aussi comme... Oui, 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 parce que j'ai une question croustillante. Première interview... Croustillante comme des tortillas. Comme des tortillas qu'on peut mettre. Ce qui fait que tu es la marraine de l'émission, Renaud. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est beau, ça. J'adore être une marraine, ça me plaît vraiment. Je savais que ça te fait plaisir. C'est génial. La marraine de l'émission. On t'aurait une petite écharpe, je ne sais pas. Un poncho, un poncho. Un poncho. Voilà. Ben voilà. Léa qui est la marraine, voilà, la marraine du collectif Conscience. Du Save-A-Lus-Live, pardon. Donc, partie de cette petite interview très croustillante, en effet, plein de hummus et de tuc, pour ne pas citer le nom, parce que du coup, on n'a pas le droit de citer de marque, tant pis. Ah oui, c'est fait, c'est fait. La partie 3, ça va être vraiment la partie centrale de l'émission. C'est la partie, on va aller voir, le thème de cette émission, parce qu'il y a un thème, on ne l'a pas dit depuis le départ quand même, mais il y en a un. C'est les Césars de la biologie. Vous allez voir, moi, je suis vraiment fan des animations en 3D qu'on fait sur la biologie, notamment en moléculaire et cellulaire, que je trouve totalement incroyable sur cette ouverture, sur cet infiniment petit. On va voir ça en troisième partie, donc on va décrypter un peu, on va essayer de faire du réac, quasiment, tu vois, sur des petits films de biologie. Et voilà, exactement. Et on pourra peut-être relire quel est le César du meilleur film de biologie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut dire que je n'ai rien vu de tout ça, ces vidéos, je n'ai rien vu. Exactement, exactement, voilà. C'est comme un numéro de mentaliste ou de magicien. Tu es vraiment, tu ne connais rien, tu n'es pas un complot. Non, non, c'est vrai, non, non, pour le coup, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr, ça va, ça va, ça va. Et puis enfin, on va finir avec un petit jeu. Là, ça va être assez marrant. Un petit jeu que j'ai essayé d'inventer. Pareil, tu vas être un cobaye d'une expérience qui va vraiment changer les jeux, la vie. Tu ne verras plus la vie, pareil. Donc, un jeu de dessin est vraiment, encore une fois, rapporté à la science, on y reviendra. En plus, un jeu de dessin, tu as vraiment choisi mon plus grand, des skills, quoi. Oui, mais parce qu'en science, il faut savoir, certes, écrire des articles scientifiques, mais il faut aussi savoir faire des schémas scientifiques. Et là, on va rentrer vraiment dans le jour du sujet. Ça va être sympa. Oui, c'est vrai. OK, donc, on commence cette première partie. Donc, c'est une petite chronique par rapport au coronavirus. Je voulais faire quelque chose qui soit un peu, qui change d'habitude. Pas du tout faire, alors, certes, c'est un sujet qui est assez pesant en ce moment, dans l'actualité. Je voulais vous montrer aussi quels sont les, comment voir le verre plutôt à moitié rempli, quelles sont les opportunités dans ce domaine-là. On en a besoin en ce moment. Exactement, on en a besoin en ce moment. Je pense qu'on a besoin de voir d'autres facettes, notamment les facettes qui ne sont pas celles des fake news, comme on entend très souvent aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de me présenter, mais moi, je suis Terrence, du coup, Erickson. Donc, j'ai rejoint conscience très récemment. Parce que j'adore ce que vous faites. Et surtout parce que, moi, du coup, la vulgarisation et la communication scientifique, je trouve ça hyper important. Je trouve que, alors moi, je suis ingénieur, pour être très précis, ingénieur en neurobiologie synthétique à l'Institut Curie à Paris. Et je trouve que dans ce que je fais tous les jours, ça manque. Moi, j'adore, j'ai l'impression d'être un enfant qui continue à jouer avec des neurones en laboratoire et des microscopes. Mais cette dimension communication et partage scientifique me manque beaucoup. Et je trouve que ce qu'on fait, on n'apprend pas forcément à le partager, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas de cours de communication dans notre formation scolaire. En tout cas, c'était le cas pour moi. Toi, tu en as eu de ton côté ? Est-ce qu'on t'a appris à communiquer, par exemple, ou à vulgariser ? Non, en vrai, je n'ai pas eu de cours typiques de vulgarisation. J'ai pu suivre une sorte de mini-formation accélérée quand j'avais postulé pour le concours de maths en 180 secondes. C'était vraiment très accéléré. C'était une après-midi pour voir un peu les bases. Mais ça n'a rien à voir avec un vrai cours de communication où on va beaucoup plus en profondeur. Donc non, c'est sur le tas. C'est comme toi. Voilà, je pense que c'est important. Alors moi, c'est ce qui me motive. Mais du coup, je pense que c'est aussi important de l'apporter plus on portera loin, avec notamment cette nouvelle génération dont je fais partie, qui essaie de s'accrocher à ces nouveaux outils YouTube, Twitch dont on parle et peut-être d'autres qui vont venir, je pense, aux espaces virtuels, au monde virtuel ou d'autres plateformes qui vont peut-être arriver plus tard. Ce serait assez cool. On parlait de casques de réalité virtuelle aussi tout à l'heure. Bref, il y a plein de manières de vulgariser, d'approcher la science aujourd'hui à nouveau. Et du coup, c'est ce qui me motive sur une chaîne YouTube que je porte qui s'appelle Explorons, avec un point d'exclamation à la fin, où je parle aussi de plein de choses liées à la science, principalement aux biotechnologies, à la neurosciences et à la biologie, parce que c'est quand même ma formation et du coup, je ne vais pas trop sur d'autres sujets. Mais ce qui m'intéresse aussi dans d'autres sujets, c'est l'aspect aussi philosophique, éthique, que je trouve très important. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je suis vraiment passionné par la science et qu'à l'Institut Curie, pour finir de me présenter en 20 secondes, je travaille sur des organes sur puces. Je ne sais pas si on va les voir, ils sont juste ici. Pile devant la caméra, comme ça vous les voyez bien. Qui sont du coup des organes sur puces, des puces. Alors, le mot puce, c'est un peu comme les puces de vos téléphones portables. Sauf qu'il n'y a pas des circuits électroniques dessus, il y a des circuits microfluidiques. Donc, c'est des fluides qui traversent à l'intérieur. On met des véritables cellules à l'intérieur pour recréer des organes. Et du coup, ne plus avoir besoin d'expérimentation animale, mais de pouvoir tester des médicaments ou de récréer des maladies sur ces mêmes puces. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut utiliser ces technologies-là d'organes sur puces. Alors, on connaît le mot organes sur puces, mais on connaît un peu moins le mot laboratoire sur puces. Labonship en anglais. Et là, ce qu'on trouve hyper intéressant, c'est que le labonship, qui est du coup le même domaine, c'est juste que du coup, on ne travaille pas sur des organes, mais plutôt sur des applications de laboratoire. On peut aussi totalement aider la recherche sur le coronavirus et sur le Covid-19. typiquement sur deux points, à la fois sur la détection et la réalisation de tests et sur recréer les conditions d'infection du virus dans l'organisme. Mais du coup, sur des modèles. Donc, en premier, on peut faire, alors pour aider tout ce qui est, peut-être pour mettre en, pour faire un peu de vulgarisation, le coronavirus, qui est du coup un virus, enfin, qui est comme un virus, qui est une famille de virus, c'est le SARS-CoV-2, c'est le virus de cette année. C'est un virus qui a du coup une quinzaine de gènes. Alors, une quinzaine de gènes, j'aime bien mettre en perspective le fait que nous, en comparaison, on a quand même plus de 30 000. C'est que dalle ! Voilà, c'est que dalle. Pensez à 15 gènes qui ont mis à mal l'intégralité de l'économie mondiale, je trouve ça toujours fascinant, même si c'est quelque chose qui est plutôt déprimant. Donc, n'oubliez jamais la puissance de la nature sur ces choses-là. Et donc, du coup, certes, il n'y a c'est qu'un gène, mais du coup, qui dit gène, dit diagnostique, pour avoir des tests, et qui dit diagnostique, du coup, dit microfluidique, le domaine des laboratoires sur puces. Donc, on peut réaliser plusieurs choses. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la PCR, donc Polymerase Chain Reaction. C'est notamment ce qu'on utilise en ce moment pour les tests du coronavirus. Ce qui est cool, c'est que, bon, normalement, la PCR, on l'a fait sur des grosses, enfin, des machines de PCR qui sont dédiées à ça. Mais on peut aussi, maintenant, commencer à la faire sur ces micropuces qui, du coup, vous vous rendez compte, on va utiliser beaucoup moins d'agents réactifs, beaucoup moins de besoin de solvants, d'agents chimiques. Et du coup, le prix baisse, le temps qu'on met à faire ça baisse aussi, parce que du coup, il y a à l'intérieur, il y a un phénomène de surface. Exactement, le nombre de déchets. Donc, tu vois, il y a vraiment on va véritablement, en miniaturaisant, c'est pour ça qu'on appelle ça laboratoire sur puces. On va prendre un vrai laboratoire et on va le miniaturiser, vous vous rendez compte, sur une petite puce comme ça. C'est ça qui fait que c'est juste que je trouve ces technologies hyper inspirantes. C'est génial. C'est super stylé. Voilà, donc on peut faire ces tests de PCR sur ces laboratoires sur puces. On peut faire aussi du séquençage ADN, donc connaître la séquence du génome. Alors, le coronavirus, le SARS-CoV-2 est un virus ARN. Donc, passer de l'ADN à l'ARN, ça, on sait très bien faire. Et après, du coup, en permettant de faire du séquençage ADN, encore une fois, sur ces puces-là, qui sera du coup bien plus rapide et moins bien coûteux, on va pouvoir aussi suivre l'évolution et les plus facilement, et notamment les fameuses mutations du virus pour voir à quel point il mute dans la population et comment il se disperse. et enfin, il y a, pour les gens qui font de la biophimie qui connaissent bien, c'est les tests ELISA, donc c'est de l'anglais qui veut dire enzyme linked immunosorbent et ELISA qui ne me rappelle jamais. Non, mais j'ai révisé, écoute, pour m'en rappeler, qui sont des tests du coup pour, grâce à un anticorps, on va pouvoir reconnaître des particules du virus et voir si du coup, par exemple, dans un sérum ou dans le plasma sanguin, on peut avoir la présence du virus. Pour conclure cette petite chronique, on va parler des tests de détection et de suivi du génome du virus, mais aussi avec la microfluidique et les laboratoires sur puces. Du coup, on peut faire des organes sur puces, on peut faire du coup des poumons sur puces. Et les poumons sur puces, c'est les plus simples des organes sur puces parce que du coup, le poumon est en fait, même si on pourrait croire qu'il est très complexe, est un organe assez simple puisque c'est juste deux couches qui se touchent les unes des autres. D'un côté, on va avoir les cellules. Alors, je vulgarise à mort, bien sûr, mais on va avoir d'un côté les cellules musculaires, les cellules pulmonaires et en dessous les vaisseaux sanguins pour que l'oxygène passe de l'air au sang. Et donc, c'est assez simple à refaire sur des organes sur puces. Du coup, aussi, on peut très simplement mettre un virus, un coronavirus et voir comment le virus rentre dans les différentes cellules et voir quel est son point d'entrée, son mode de fonctionnement. Donc, voilà, c'est toutes ces choses-là que ce domaine des laboratoires sur puces peut permettre de faire avancer. Donc, peut-être comme le père fondateur de la microfluidique, c'est Pierre-Gilles de Gênes. D'ailleurs, notamment, il a donné le nom. Depuis, malheureusement, il est mort. Si tu nous entends, Pierre-Gilles, c'est pour toi. Coucou. Mets un petit mot sur le chat ou essaie de faire bouger un objet chez moi, je ne sais pas, comme tu veux. je pense que s'il avait été là de nos jours, il aurait dit attention, petit SARS-CoV-2, tu es certes microscopique, mais du coup, la microfluidique est aussi microscopique. Donc, je pense que le meilleur moyen d'aller attaquer un virus, c'est sur son terrain favori. Donc, c'est l'infiniment petit. Voilà cette chronique sur d'actualité. Est-ce que tu... Ouais. Ça t'a plu ? Yes. Ça me peut dire. Non, ben oui, obligatoire. Obligatoire. Je trouve que ça, c'est des technologies... Enfin, j'ai jamais travaillé avec, moi, personnellement. Ouais. Mais, j'aurais rêvé parce que c'est concrètement des choses extraordinaires. Déjà, à entendre, tu vois, comme tu l'as expliqué, ça fait rêver. Et alors, imaginer qu'on puisse obtenir des résultats aussi... En fait, c'est des si beaux résultats pour faire avancer la science tout en pensant à l'économie et l'écologie qu'il va y avoir derrière. C'est un peu aussi... l'avenir des labos parce que dans les laboratoires, on se pose quand même beaucoup la question du comment réduire son impact environnemental. C'est aussi une question. J'imagine que ça y répond. Donc, ouais, je trouve ça top. C'est super intéressant. Ouais, c'est-à-dire qu'en plus, les potentialités de ces choses-là, elles sont vraies, véritablement partout. J'ai l'impression que tu vois, plus tu converges vers... Plus tu fais converger différents domaines, par exemple, les mathématiques, la physique, la biologie, la chimie, vers un seul et même objet, plus derrière, mais en fait, en convergent, tu vas diverger parce que du coup, tu vas toucher à nouveau des nouveaux secteurs, des nouvelles potentialités et ça que je trouve fascinant avec... C'est une sorte de renaissance, tu vois, un peu comme la renaissance de Vinci. En faisant converger les domaines comme de Vinci a pu le faire, après, on peut les faire à nouveau diverger pour recréer des nouveaux domaines et je trouve ça assez cool. Tu vois ? Non, mais c'est... Alors, ouais, ce que tu dis, ça fait complètement écho puisque pour moi, c'est vraiment l'avenir de la recherche en fait. Maintenant, il faut que les différentes thématiques se parlent, collaborent et c'est d'autant plus... C'est un défi encore plus... Enfin, encore plus grand. Tous les défis sont grands, tu vois, mais c'est vraiment un énorme défi de notre siècle, je pense, d'arriver à faire communiquer ces expertises aussi fines dans tous les milieux pour aboutir à quelque chose de nouveau parce que c'est clairement là où on va atteindre la complexité du vivant et on va vraiment arriver à adresser les questions, les questions les plus proches de la réalité quoi et donc faire avancer vraiment une recherche que ce soit appliquée ou fondamentale, c'est super intéressant. Enfin, c'est le pilier du futur pour moi. Ouais, c'est vrai ça, c'est vraiment super intéressant et tu vois, parce que notamment tu parlais des questions environnementales exactement, c'est-à-dire que là, jusqu'à près de l'an, je parlais de coronavirus et d'organes sur puces mais je sais que, alors c'est un peu confidentiel donc je ne dévoile pas trop mais un des projets à l'Institut, c'est de réaliser de la séparation de composés de téléphones dessus. C'est-à-dire qu'on peut mettre, on va réduire en bouillie un téléphone portable, sa batterie et avec des micro-circuits comme ça, on va pouvoir, parce que c'est bien plus facile à l'échelle microscopique, séparer le plomb, le lithium, l'or, etc., la platine, etc. Enfin, je ne connais pas tous les composés dans les téléphones. Bien plus facilement avec une puce comme ça parce que du coup, on crée un effet de surface, un effet qui va catalyser les réactions et du coup, on peut du coup essayer de créer des économies circulaires en récupérant un maximum, ce qui est très dur aujourd'hui, de composants de téléphones. Donc oui, en plus, tu vois, l'aspect environnemental est impliqué dedans. C'est dingue, c'est dingue. C'est génial. D'ailleurs, j'y pense parce que vous allez voir, cette émission, elle est tellement bien préparée que certes, j'avais du houmous pour parler du guacamole, mais regarde, regarde qui j'ai sur mon t-shirt. Oh là là ! C'est le Léonard de Vinci. Eh oui, voilà, tu vois. Tout était prévu, tout était calculé. Il jouait de la guitare électrique et le Léonard de Vinci, je n'étais pas au courant. Oui, il jouait de la guitare électrique. Alors d'ailleurs, j'ai une guitare électrique, je vais vous la montrer. Non, je n'ai pas le temps de faire ça. Mais ouais, alors ouais, écoute, c'était un inventeur de renom. Il a inventé la guitare électrique, le guacamole, tout ça, vraiment plein d'inventions qu'on doit Leonardo da Vinci. Je suis obligé de la faire, qui est pour l'anecdote et du coup, a habité juste à côté de chez moi. Et du coup, quand j'étais petit, enfin quand j'étais petit, je suis encore très petit, tu vois. Exactement, mon adresse, c'est la nanana. J'ai toujours été fasciné. Ouais, Théo. La Bonneille vont te faire un meet-up après le confinement. Ouais, bien sûr, exactement. On va faire un camping sauvage au bord du Cher. Attention, j'ai donné un indice. C'est cher. Il faut chercher, il faut chercher. Non, moi, c'est franchement, Leonardo da Vinci, un génie que moi, j'ai côtoyé parce qu'en fait, le château de Chambord est à côté de chez moi, le château d'Amboise et de Clos Lucet, là où il a résidé et où il a fini sa vie est à côté de chez moi. C'était une sorte de pèlerinage, tu vois, quand j'y allais à l'époque, à l'époque, avant le confinement, tu vois. Oui, bien sûr, avant tout ça. Et tu vois, ça t'a influencé, dans le fait de vouloir faire un peu de science, tout ça ? Totalement, bien sûr. Que l'avouer. Non, là, on peut en parler. Là, on peut en parler. Quel influenceur ? N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez ne louper qu'une autre émission. On fait plein de trucs. et on parlera peut-être une fois d'influenceurs chez les sciences. Exactement, des influenceurs scientifiques. On parlera d'Eleonard de Vinci, d'Emmanuel Carpentier, de Luc Montagnier, on va faire des choses, de Didier Raoult. Oh là ! Ah oui, on va perdre tout le monde. On va perdre tout le monde. Influenceur, c'est influenceur. Il n'y a pas de connotation positive ou négative. c'est clair. On a une conscience, foutez le bordel ! Oui, bon, voilà. Évidemment, c'est des sciences, on va essayer de faire des choses positives. Parce que là, on parle beaucoup de moi, mais là, maintenant, on va parler un peu de toi, Renaud. On me dit dans l'oreillette qu'il est possible que très récemment, un article ait été accepté. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Il a été accepté ce matin, pour tout vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui, non, c'est la moitié de ma thèse. La moitié de ta thèse. Du coup, tu peux peut-être expliquer quel est ton parcours, notamment scientifique, très rapidement. Du coup, qu'est-ce que tu as fait dans ta thèse ? Ok. On a envie aux gens de reprendre le sujet plus tard. Ah oui, non, alors clairement, là, il faut faire ça, les amis. Et je vais essayer de vous motiver de pourquoi s'il y a des scientifiques qui sont parmi nous. Non, pour la faire courte, pardon, mon cursus qui m'a amené en thèse, il est assez simple. Je suis arrivé à Paris, à l'Université Paris d'Hydro pour faire des études de génétique parce que je trouvais ça, l'ADN, ça me passionnait depuis très longtemps. Donc, j'ai fait, à Paris d'Hydro, j'ai fait le magistère européen génétique qui est une formation pour la recherche, en fait, et qui te met directement dans le bain des laboratoires. Et c'était ça, je voulais faire de la génétique et du laboratoire. On a des gégés pour toi, Renaud, dans le chat. Ah, voilà. Parce qu'on a aussi une émission qui met en relation les gens, nous, attention. Et tu cherches un appart, Renaud, parce que du coup, on passe une info. Dans le chat, ils ont peut-être des infos. Oui. Non, vas-y, je te laisse, continuez. Non, ouais, non, du coup, le magistère européen génétique et donc, en fait, c'est en voulant faire de la génétique, j'ai découvert l'épigénétique qui est... Ah, il faut que tu expliques du coup ce que c'est l'épigénétique. Oui, je vais essayer d'en faire un bref résumé même s'il y a plusieurs façons d'aborder l'épigénétique mais grosso modo, si votre ADN renferme, si la génétique et votre ADN renferment les instructions qui permettent de faire qu'une cellule vit, que votre organisme vit, que toutes les instructions au fonctionnement de votre organisme, l'épigénétique, c'est un peu la thématique qui étudie comment cet ADN va être lu en fait et comment différentes passades de votre vie ou interactions avec l'environnement qu'elles soient bénéfiques ou pas bénéfiques vont influer la lecture de votre ADN en quelque sorte. Comme les UV, la pollution... C'est ça, les UV, la pollution, les bactéries et on va y finir justement. Et donc oui, en fait, c'est comment des choses vont pouvoir influencer la lecture de l'ADN et donc faire dans un point négatif donner un terrain propice au développement de maladies en fait parce que ça peut arriver et ça peut être bénéfique et pas bénéfique. Et donc, quand j'ai découvert cette thématique, j'ai halluciné parce que du coup, j'ai découvert que l'ADN était un peu comme un livre qu'on peut ouvrir ou fermer puisque l'ADN peut se compacter et se décompacter et donc comme à la manière d'ouvrir ou de fermer les pages, on peut accéder ou non aux instructions. Et donc, en fin d'étude, j'ai rencontré une chercheuse, une directrice de laboratoire qui s'appelle Hélène Bierne et qui étudiait, qui sait de comprendre comment une bactérie qui passe par l'alimentation qui s'appelle l'hystéria monocytogenes qui est une bactérie que peut-être les gens connaissent mais je pense qu'on en parle pas mal par rapport aux aliments contaminés pour que les femmes enceintes aussi fassent très attention à la vie de la viande crue et les aliments crus, tout ça. Et en fait, cette bactérie, elle est très utilisée pour étudier les interactions qui se passent entre le pathogène, la bactérie et nos cellules humaines. Et donc, quand j'ai rencontré cette directrice de laboratoire, elle m'a dit que les bactéries sont capables d'influer sur la lecture de nos gènes. Et donc, c'était la croisée entre de la microbiologie et de l'épigénétique qu'on appelle de la patho-épigénétique. Et donc, cette thématique cherche à comprendre comment des organismes microscopiques peuvent influer la lecture de nos gènes, que ce soit de manière active, passif, de plein de façons possibles. Voilà. Et donc, du coup, elle avait un sujet de thèse puisqu'elle a essayé de comprendre comment une protéine de cette bactérie pourrait venir déclencher des mécanismes humains qui fermeraient et ouvriraient les pages de livres de notre ADN. Et donc, elle m'a dit j'ai des pistes mais il faut étudier ça. Donc, elle a dit si tu veux, tu viens dans le labo et on s'y colle. On vient. Donc, j'ai accepté et voilà, on est parti en thèse. Et bien, on rejoint nous. Voilà. Donc, c'était génial. C'était une superbe expérience. Et donc, aujourd'hui... Ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre parce que des fois, les doctorats peuvent être perçus comme des épreuves un peu de l'extérieur, comme des épreuves un peu longues où tu te dis voilà, c'est trois ans de sacrifice. Est-ce que pour toi, c'était trois ans de sacrifice entièrement ou tu te dis quand même c'était quand même cool cette période ? Non, non, non. Moi, j'ai trouvé ça super cool et c'était pas facile. Non, ça, c'est clair, c'était pas facile. Il y a des moments où on a marre, mais bon, c'est une histoire d'amour, la science et l'homme. Des fois, on s'aime, des fois, on s'aime plus. Il y avait déjà parlé à un moment qui disait qu'elle, en ce moment, fait pas mal de médiations scientifiques, typiquement, dans Podcast Science et qui disait qu'elle va peut-être revenir vers un sujet plus... va peut-être revenir vers quelque chose, vers de la recherche pure, etc. Il y a des moments où la médiation et la recherche font leurs avantages et leurs inconvénients. Oui, non, mais c'est... En fait, les deux sont passionnants, c'est juste que c'est... C'est vrai que c'est pas stimulant de la même façon, peut-être, oui. Mais, oui. Donc, non, c'est... Bonne expérience. C'est clair que le sujet de base qui était prévu a beaucoup évolué puisque la fin de ma thèse a donné des choses différentes. Mais c'est bien, même, parce qu'en fait, on ne décide pas de ce qu'on va trouver. En fait, on fait une hypothèse et puis quand on cherche, des fois, on se dit, en fait, on s'écouvrait et il faut choisir un autre chemin. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé dans ma thèse. Et donc, du coup, c'était pas une si mauvaise expérience puisque j'ai signé pour une quatrième année. Enfin, j'ai concouru pour avoir une bourse de quatrième année parce que c'était un sujet qui s'ouvrait encore plus que prévu et qui touchait plein de thématiques différentes et il me fallait clairement une quatrième année pour essayer d'en arriver au bout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Donc, même, voilà, j'ai fini ma thèse en novembre 2019 et tu vois, on est en avril et aujourd'hui est publiée la moitié de la thèse. Il y a l'autre moitié qui doit être encore publiée. Donc, ça met beaucoup de temps. Champagne. Merci, merci. Je vous enverrai les articles, enfin, l'article, une fois qu'il sera bien publié. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Bien sûr, tu as répondu à la question. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais appris en dehors de ton parcours scolaire ou quelque chose que tu n'as pas appris notamment dans ton éducation ou dans ton master, je ne sais pas, tu vois, mais qui pourtant aujourd'hui t'aide beaucoup. Quelque chose que tu recommanderais aux gens de faire en plus de leur parcours, tu vois ? Des cours de salsa ? Ouais, non, en fait, en vrai, il y a deux trucs parce que là, vu comment tu poses la question, c'est vrai que ça me fait penser à deux trucs différents parce que moi, à l'école... C'est ouvert, question ouverte. Au début de ma scolarité, j'ai été extrêmement bien encadré, enfin, très encadré, peut-être même un peu trop et en fait, du coup, je me suis très rapidement senti que dans l'incapacité de répondre à des problématiques que je ne connaissais pas, donc au début de ma scolarité et j'ai fait une classe préparatoire où on est encore plus encadré, moulé, enfin moulé, je peux dire ça, mais c'est très encadré et en fait, ce qui m'a manqué à ce moment-là, c'est de ne pas pouvoir sortir de ces chemins-là et donc du coup, ouais, moi, ce que je... T'es déconfiné un peu d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Non, du coup, en fait, moi, je me suis un peu déconfiné scolairement et j'ai essayé d'apprendre des choses avec les ressources que j'avais, donc Internet était une ressource formidable pour ça. Donc, moi, je pense que ce que j'ai appris en dehors de l'école, c'est d'apprendre à être autodidacte, à se faire confiance, aller sur Internet ou trouver des livres, apprendre des choses qu'on ne vous apprend pas forcément et essayer d'expérimenter ça. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait sortir du chemin prépa et conduit vers la recherche parce que la recherche était beaucoup plus portée là-dessus que ce que mon cursus m'apportait à la base. Après, c'est chacun ses préférences, mais du coup, ouais, en dehors de ça, c'est le fait de... En fait, il y a des gens qui disent je ne suis pas autodidacte, mais en fait, je pense que devenir autodidacte, c'est se permettre de l'être, en fait. C'est la première étape. Et vous pouvez tous le devenir, en fait. Il faut juste se le permettre. Et en fait, je pense que vous n'êtes pas plus bêtes les uns que les autres, quoi. C'est tout. Ouais, c'est hyper important de dire ça, que tout le monde, c'est vraiment une petite barrière mentale à faire tomber et qui derrière, une fois qu'elle est tombée, c'est ne pas avoir peur aussi de mettre du temps dans un projet, par exemple, de se dire... Je pense que les gens qui peuvent avoir peur aussi d'être autodidacte, c'est se dire il va falloir que j'attende quelques années pour être bon dans tel ou tel talent ou compétence, tu vois. Je pense à des instruments de musique ou au montage vidéo. Alors qu'en fait, il faut se lancer, il faut mettre les mains dans le cambouis et il faut apprendre à être en celui dans le cambouis, quoi. Ouais, c'est un peu la peur de l'échec, tu vois, de se dire que si on ne m'a pas dit exactement comment il fallait faire la chose, je ne la ferais pas bien. Et pourtant, tu vois, il y a des millions de guitaristes qui ont appris tout seuls dans leur coin et qui ont développé leur propre style et qui sont maintenant reconnus comme... Voilà, il faut se permettre ça et il y a des moments où vous allez vous écraser et puis ce n'est pas grave, il faut continuer. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, je pense que... Alors, dans le domaine austriel, c'est aussi gros, c'est aussi un gros avantage d'être ouvert aux découvertes et d'acquérir des compétences variées. Ah, c'est clair, non, c'est clair. C'est clair. Là, on parlait beaucoup d'art, peut-être avec la guitare, mais c'est clair que... Et puis, c'est peut-être de plus en plus attendu de la part de l'industrie parce qu'eux, ils cherchent de l'innovation et l'innovation ne se trouve pas dans les chemins tracés, ça c'est clair. Bon, écoute, là, on va partir sur une partie de l'interview qui est la seconde partie. C'est une partie où les questions vont être bien plus fermées. Là, c'était une question ouverte, etc., on dialoguait. Là, ça va être l'interview houmous au guacamole. Allez ! Gros débat, tu vois. Donc, en gros, je vais donner deux termes. Ça fait très bien quand même. ça fait très combini. Quasiment. Quasiment. C'est incroyable. Ils ne sont pas juste inventés ça. À croire que j'ai copié. À croire que j'ai copié. C'est incroyable. D'ailleurs, il faudra un jour qu'on mette en route nos interviews comme on avait fait avec Valentine où tu ne peux rien entendre. Évidemment. Il faut que tu devines sur les lèvres. Exactement. Elles en étaient plutôt bien sorties. Très mauvaise phrase. Pas mal. C'est le mot houmous, apparemment. Ça se dit houmous ? Je ne sais rien. Peut-être que ça dit houmous. Houmous. Ah. C'est les djinns qui disent ça. On va travailler avec ça pour les futures émissions. Du coup, tu es prêt ? Du coup, je vais te dire deux mots. Tu ne les connais pas ces mots-là. Essaye. Alors, il y a des mots qui vont être sérieux et d'autres marrants. Essaye de répondre rapidement en 30 secondes, même 8 minutes. Tu n'hésites pas à déborder. Ça va être juste marrant. Tu es prêt ? Donc, premier, recherche publique ou recherche privée ? Je vais me faire démonter. Bon, là, sans trop réfléchir, je dois dire recherche publique. J'ai le droit d'argumenter ou pas ? Bien sûr, bien sûr. C'est horrible parce que je pense qu'elles sont complètement complémentaires. Tu peux nuancer même. Tu peux dire non, les deux et deux. En vrai, je pense qu'elles sont... En fait, je ne sais pas, pour la faire brève, c'est vrai que quand je pense à public ou privé, souvent public, je pense à fondamental et privé, je pense à appliqué. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps un article là-dessus en anglais. Je ne sais pas comment il s'appelle. En bref, ça a complètement résonné avec des idées que je pensais qui sont complètement imbriquées et complémentaires et qu'il n'y a pas de guéguerre. Elles sont vachement importantes. C'est juste qu'il y a une qui creuse des connaissances et d'autres qui voient comment on peut les appliquer et les deux sont autant importants. Oui, après, il y a le système économique et le modèle économique qui fait qu'il y en a une qui peut un peu plus s'enrichir, mais ils vendent des trucs donc c'est normal. Aussi, il faut qu'ils gagnent leur croûte. Si nous, on pouvait vendre de la connaissance, je ne sais pas si c'est très éthique. Le capitalisme ? Non, c'est juste que c'est vrai que la connaissance, ça ne se vend pas vraiment. Nous, on publie des choses, on ne gagne rien sur nos publis. Mais ça, c'est un autre débat. Un autre débat, Sur le lobby, sur les publications de recherches payantes et etc. Bref. Oui, bref. Mais du coup, je dis public parce que mon cœur s'est tourné d'abord là-dessus, avant tout, à la base. Oui, c'est grillé totalement sur les recherches privées. Au revoir, Renaud. Non, parce qu'avec probablement les futurs projets que je lance, je parlerai de privé. Voilà. On n'a pas entendu en régie. C'est passé crème. C'est passé crème. As-y, deuxième petit. In vivo ou in vitro ? Ah, ok, je dis je dirais in vivo. Pourquoi ? Alors, j'ai fait très peu de in vivo, j'ai fait beaucoup de in vitro. Est-ce que tu peux déjà décrire un peu in vivo et in vitro ce que tu entends par là ? Alors, oui, c'est vrai. In vitro, c'est, en fait, c'est, vous allez tester une expérience sur un modèle reconstitué en laboratoire. Mais quand je veux dire reconstitué en laboratoire, c'est artificiel, tu vois, un peu comme tu vas faire ça sur une culture de cellules. in vitro, c'est comme ça, alors qu'in vivo, c'est sur une souris ou sur un humain, par exemple. In vivo, c'est vraiment sur l'organisme, tu vois. C'est, et donc, c'est... Non, c'est pas vegan, non. Non, c'est pas très vegan, non. Mais, ouais, je dis in vivo parce que, concrètement, c'est la passerelle indispensable à un moment donné parce que, parce que, il y a, le vivant a une complexité qu'on essaye de mesurer mais qui est vraiment compliqué à atteindre. Et que le vitro essaye mais c'est compliqué. Alors là, j'en ai une, là c'est la plus sérieuse, c'est vraiment la moins marrante. Didier Raoult ou Didier Deschamps ? Didier Deschamps, complet. Non, Didier Deschamps parce que, parce que, parce que, je veux pas rentrer dans de polémique. Non, non, parce que, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus qui m'a beaucoup plus apporté que Didier Raoult. C'est beau. Mais c'est personnel. Des émotions. Et puis c'est de l'émotion pure et dure pour moi. Comment ça, la chloroquine, ça ne t'apporte rien ? Si, si, ça m'apporte mais je pense qu'il y a d'autres moyens de parler de, bref, c'est, il y a d'autres manières d'aborder le sujet. YouTube ou Twitch ? Ah, Twitch. dans le terme de live Twitch. Oui, dans le terme de live, ouais. Après, encore une fois, l'un ne remplace pas l'autre, mais, ouais, Twitch, parce que c'est une bonne expérience. Petite préférence pour Twitch. Ouais, ouais, parce que, on peut vraiment tenter des trucs assez expérimentaux dessus, et c'est un peu ça que... La preuve en est. Voilà. Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélien. Il m'en reste encore deux, Open Science ou Open Bar ? Surtout en confinement, c'est dur. Non, ouais, ouais, on est en spontané du Open Bar parce que l'Open Bar, je pense, le fait d'être en Open Bar peut te mener à convaincre les gens de faire l'Open Science. Alors, bien dit. Alors, du coup, question, est-ce qu'on peut faire un Open Bar Chloroquine ? Est-ce qu'on peut... Un Open Bar Chloroquine ? C'est envisageable, ça. Il y a un gros qui dit que t'essaies de créer la zizanie. À peine. Alors, à peine, à peine. Alors, Open Bar Chloroquine, alors ça va être un peu violent parce qu'en plus, la chloroquine est beaucoup plus toxique que l'hydroxychloroquine, il me semble. Donc, je pense que ça va être assez violent comme bar. C'est vrai que c'est des questions violentes, mais la dernière, tu vas voir, c'est la plus facile. Pour toi, bactérie ou virus ? C'est ma bactérie. Là, je ne suis complètement pas objectif. Qui est pour rappel le sujet d'études de ton doctorat. Oui, mais je trouve les virus complètement fascinants et c'est clair que si je n'étais pas tombé dans les bactéries, je serais tombé dans les virus. C'était obligé. Je pense que c'était... Voilà. En tout cas, merci pour cette première partie de l'interview. Là, on va passer sur la partie 3. Il y a une question importante. Ah, il y a une question ? Peint au chocolat ou chocolatine ? Ah, yes ! Alors, moi, je dis peint au chocolat. Voilà. C'est tout. Tu viens d'où, Renaud ? Je viens des Alpes de Haute-Provence. On dit peint au chocolat. On dit peint au chocolat. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, j'ai rencontré des gens qui me disaient « Ouais, t'es à côté de Marseille, on dit chocolatine », mais on ne dit pas chocolatine à Marseille. Vraiment, je tiens à dire. Je ne pense pas, non ? C'est comme Sud-Ouest, non, qui dit ça ? Il me semble, oui. Pour moi, c'est Toulouse-Bordeaux. Oui, il me semble aussi. Après, je ne sais pas si on va en frustrer certains, mais il me semble que... On sait très bien que tu aies biaisé sur cette question. Tu abrises dans ton pseudo donc beurre doux ou beurre salé. On sait très bien ce que tu aies biaisé. Ah, oh là là. Alors, excusez-moi, si on parle sur du beurre salé. Ça va finir. Cidre normand ou cidre breton ? Attention, les gens, ils vont partir. On commence sur toutes les polémiques. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, on n'est plus sur de la science. Sinon, on fera une émission 100% comment faire de l'alcool, tu vois. Et là, on pourra parler de cidre, etc. Je pourrais faire du Passis en live si vous voulez. Du Passis en live ? Oui. Si c'est scientifique, je ne sais pas, il faudrait aller chercher. Ça pourrait être une bonne... On contacte Bru Bru, il nous fait une vidéo de 300 pages sur le Passis en live. Je pense que ça se fait. Aïe, aïe, aïe. J'avoue, il faut demander à Bru Bru. Carrément, carrément. C'est sûr que Rémi peut nous faire ça. Bon, on fera un truc ensemble. On réussira ça. Ça va être l'open bar Open Door Bonne-Sai. Voilà, ce sera le prochain. Allez hop, à l'univers. Non, on va passer. Alors, du coup, j'en profite pour demander à notre incroyable Régi, avec toutes ces personnes qui travaillent pour nous aujourd'hui, si on peut passer sur un partage d'écran de mon côté. Parce que du coup, mon cher Renaud, on va passer... Alors, attends, je vais récupérer tous ces petits fichiers-là. On va passer maintenant... Je me vois. Je te vois. Tu passes à la télé, Renaud. Je ne sais pas, il y a Incept Twitch. Alors, Renaud, première question. Quelle ville est sur mon fond d'écran ? Attention, tu es prêt. Quelle ville ? Ah, Moscou. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. C'est par là. C'est sur le même continent. C'est principal. Je n'étais pas prêt. Un continent prêt. Un continent... Alors, petite anecdote, je viens d'à côté de Marseille et j'ai travaillé pour le PSG. Ouh ! Si on est parti sur des... On continue sur la Discord, là. On est parti sur la Discord. C'est le live du bad buzz. Non, mais si tu veux une anecdote fun pendant que tu prépares, en vrai, quand j'ai annoncé... Mon papy est supporter de l'OM, un truc de fou furieux. Et quand j'ai lui annoncé que j'ai travaillé là-bas, il était à moitié entre... Il y a eu une fission de son cerveau à ce moment-là, parce que son rêve, parce qu'il n'est jamais monté à Paris, c'était d'aller dans le Parc des Princes, mais il ne pouvait pas y aller s'il y avait le PSG, quoi. C'était ça. Du coup, c'était très drôle de le voir à la fois content et fâché. Voilà. C'était la petite anecdote pour les gens du Tchad, pour les mettre à l'aise. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y aura vraiment des Césars quand même à remettre à ces gens ? On va essayer, parce que du coup, je n'ai pas encore présenté, mais cette partie 3, ça va être du coup la partie des Césars de la biologie que nous allons présenter ensemble. Je pense qu'on va faire tout simplement le meilleur film et puis peut-être le meilleur réalisateur. De toute façon, il n'y a que 3 films, donc ça va être assez rapide. On va pouvoir faire un son d'un Twitch. Ce sera pas rapide. Non, si. Déjà, on va pouvoir faire un vote Twitch. Notamment pour tous les gens qui sont sur Twitch et dans le chat, restez vraiment à la fin parce que le jeu à la fin, il sera totalement indépendant de vous parce que ça sera à vous de trouver quelque chose. Voilà, donc ça va être assez marrant. Ça va être un test fermé. Exactement. Ouais, ouais. Je pense qu'on part aussi voter pour le meilleur rôle. Pourquoi ? C'est drôle, je sens. Pourquoi ? Et oui, exactement. Parce que là, ce qu'on va avoir, ce sont du coup des films. Alors, en biologie, il y a quelque chose qui me fascine depuis assez longtemps et qui peut-être fait qu'au-delà de Léonard de Vinci, je suis un peu passionné par la biologie. Ce sont les films qui essayent de reconstituer en 3D ce qu'il se passe véritablement dans l'environnement cellulaire. Parce que du coup, c'est un peu comme essayer de photographier des exoplanètes ou quoi que ce soit. On ne peut pas véritablement les voir, en tout cas en détail. Du coup, on utilise des films en 3D, des animations pour essayer de se représenter à quoi ça ressemble. Et j'ai toujours trouvé ça, ces choses fascinantes parce que du coup, on se rend compte qu'il y a un monde insoupçonné à l'échelle cellulaire. Du coup, ce que je propose, enfin, tous les trois, les RTT, de réagir sur ça, c'est de découvrir ces petits films. Alors, j'ai retrouvé un des premiers films que j'avais regardé à l'époque. Il est sorti en 2011 qui vient de Harvard. Est-ce que tu sais combien de vues il a sur YouTube ? De Harvard ? Trop. Ouais, de Harvard. Il est là de 2011. 2011. Je sais pas. Très très longtemps. Vas-y. Donc toi, tu dis 3, Théo ? Ouais, je vais dire 3. Je pense que je dois être très loin. Quand même, Harvard, ça doit être regardé. Je peux aussi vous proposer. Tu dis combien ? Ouais, depuis 2011. Allez, on lui donne 10 000. 150 du gonfleur d'hélice. 150 ? Ah ouais, donc vous êtes sur Personne ne regarde Harvard, quoi. Mais bon, c'est peut-être la réalité. C'est quand même des... Je sais pas, tu dis le truc, c'est un film de biologie qui n'a pas énormément de narration, etc. Bien sûr, tu t'en doutes. Tu t'en doutes. Tu t'en doutes. Exactement. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable parce que mon petit gars, il a fait plus de 2 900 000 vues sur ce premier film. Ah comme quoi ? Pour te dire. Vous allez voir pourquoi, il est totalement incroyable. En régie, Théo, est-ce qu'on voit... J'adore dire ça. J'ai l'impression d'avoir une régie incroyable. Génial. Donc vous êtes prêts ? On va lancer le petit film. On va pouvoir le... Petit à petit, on peut se couper la parole et le commenter. Vous allez voir, c'est vraiment le premier que moi j'avais découvert à l'époque. Je crois que c'est The... Alors, je dis ça, mais je l'ai marqué devant moi. C'est The Inner Life of the Cell, donc la vie interne de la cellule. Est-ce que c'est pas un titre quand même qui donne envie de regarder la vidéo ? Honnêtement. La vie interne de la cellule. quand même. OMG, regardez comment vit cette cellule. La fin va vous étonner. La fin va vous étonner. La fin va vous étonner. Ou 5 théories sur ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. La sixième a retourné les médecins. Le remet de miracles. là, je pense qu'on part un peu loin. Alors, je ne sais pas si... Alors, je crois qu'il y a de la musique dessus. Est-ce qu'on entend la musique ? Attends. Je crois que sur Mac, ça ne fonctionne pas de ouf. Là, il n'y a pas de musique quand je lance ? Non. Moi, je n'entends pas de musique. À la limite, tant mieux. Non, mais tant mieux, à la limite. Franchement. Sinon, on peut la fredonner. Si tu veux. On peut s'étonner. C'est la musique classique. C'est la musique classique. Non, mais attends, c'est quand même des beaux films. Oh là, tu me régales. En régie, on me régale. Non, mais ce sont quand même des films qui, qui certes sont très beaux, mais qui n'ont peut-être pas passé assez de temps sur la musique. Voilà, voilà. Ce n'est pas Hans Zimmer, par exemple, qui a composé la musique. Mais vous ne l'entendez pas ? Moi, je l'entends tout seul. Hans Zimmer, ce n'est pas le... Non, alors là, tu viens de me lancer. Oh là, alors là. Non, mais non, c'est le nouveau débat. Le nouveau débat dans le chat. Hans Zimmer ou Ramin Jawadi ? Oh là là ! Ça va partir en couille. Alors, attends, il faut juste que je te trouve... John Williams ou John Murphy ? Je ne connais que eux. Il ne faut pas que je mette ça trop fort parce que sinon, ça ne va pas le faire. Je pense que tu peux y aller. Yes. Donc, il faut que... OK. Alors, attends, déjà, moi, j'enlève le son de mon côté parce que c'est... Ah, vas-y, tu as le temps de choisir quelle musique irait le mieux sur ce beau film de biologie. Ah, c'est bon ? C'est bon pour toi ? C'est bon. Yes, on relance. Alors, c'est un petit film sur l'incroyable vie d'un neutrophile qui, du coup, alors, je l'ai déjà vu tout à l'heure, mais neutrophile, alors, peut-être, je vais faire une petite pause rien que pour expliquer où on est quand même parce que je pense que les gens vont être très vite perdus s'ils ne sont pas forcément biologistes. Là, on est dans un vaisseau sanguin et, du coup, vous savez tous qu'on a des globules rouges et des globules blancs. Les globules rouges, on les voit, ils vont aller très vite ici et les globules blancs, ils sont ici. On a plusieurs catégories dont les neutrophiles. On ne va pas rentrer en détail sur toutes les catégories et qui, eux, viennent d'être appelés, alors je remets en contexte, parce qu'il y a eu une inflammation quelque part, une infection bactérienne, par exemple, et du coup, vous allez les voir, ils vont rouler le long de la paroi du sanguin avant de décider à un moment de rentrer. Et donc, c'est ce qu'on va voir, tout le processus d'entrée. ça, c'est là. Fais-nous rêver. Voilà. Fais-nous rêver. C'est parti. Fais-nous rêver. Donc là, ici, là, on a vraiment zoomé. Là, on a la surface de la cellule. Là, en haut, on a la surface du vaisseau sanguin et on va rentrer petit à petit à l'intérieur de la cellule. Donc, on voit petit à petit les protéines qui s'agrègent, des protéines d'adhésion type cadérine. Là, on est vraiment zoomé à la surface de la protéine, de la cellule, pardon. Donc, on commence à avoir des protéines d'adhésion qui commencent à émerger. On voit un petit radeau, un petit radeau lipidique en haut qui part. C'est mignon. Bien sûr que c'est mignon. Et là, on voit la formation du cytosquelette qui est le squelette de la cellule petit à petit. Donc là, on zoom à l'intérieur de la cellule. Est-ce que ces plans, ce n'est pas quand même épique ? Non, mais en vrai, tu pourrais caler une musique genre épique cinématique comme ils font tous les YouTubers lifestyle. Et Interstellar. Interstellar. C'est ouf ! C'est ouf ! Est-ce que... Vas-y, fredonne là. C'est quoi la musique déjà d'autant qu'elle ? Déjà, c'est de l'orgue donc je pense que ça va être très dur. La fois donnée. Regarde, regarde comment c'est passé. Donc là, on entre à l'intérieur de la cellule dans le... Tout ce qu'on voit autour, c'est du cytosquelette donc le squelette de la cellule. Cito qui veut dire cellule. J'ai oublié, c'est du latin ou du grec ? C'est du latin, je crois, cytos. Ou du grec ? Les gens, est-ce que vous pouvez faire du fast-shaking dans le chat pour savoir d'où vient le mot cytos ? Oui, parce que là... Je ne sais plus si c'est du grec ou du latin. J'aurais dit grec quand même, mais... J'en perds mon grec alors. J'en perds mon grec. Waouh ! Ça, j'adore ça. Waouh ! La polymérisation ! C'est que le début. La polymérisation, elle est incroyable. Non, mais c'est... C'est trop beau, ça. Exactement. Donc, c'est la formation du cytosquelette. Donc, encore ce qu'on voit là, les grands traits, c'est encore le squelette de la cellule qui, du coup, est très dynamique, qui se polymérise ou qui se dépolymérise. Donc, polymériser, c'est le fait de rajouter des petites briques ou de les enlever à une vitesse folle. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on a. Voilà, alors, regardez, regardez. Ah, mais ça, c'est de la tubuline. La polymérisation de la tubuline, ce n'est pas magnifique ? Et dites-vous, alors, pour les gens du tchat qui n'auraient jamais vu ça, il me semble que j'avais vu... En vrai, c'est ultra compliqué de montrer comment se forment les mécanismes. Et là, vous avez un sort de zipper, tu vois. Ouais. Et il me semble que c'est vraiment fidèle à ce qui a été démontré et que c'est ultra compliqué à démontrer, quoi. C'est... Ouais, parce que c'est... C'est des tonnes de réactions chimiques parce que là, on est vraiment à l'échelle quasiment moléculaire pour rassembler tout ça, assembler tout ça selon le... Enfin, c'est fou. C'est fou. C'est magnifique. Et là, regarde, la dépo... Alors, là, c'est la dépolymération. Je crois que c'est ce qu'on appelle l'effondrement des microtubules. Ouais. On a quand même été chercher le mot effondrement. C'est quand même... C'est impressionnant, quoi. C'est comme mot. L'effondrement. Après, l'effondrement de la civilisation. Alors, là, on entre vraiment dans moi ce qui me fait vibrer, tu vois. Ça, c'est... Ce qu'on appelle les petits moteurs moléculaires, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est une kinésine ou une dynéine, selon son... Il y a les deux. Si on avance, on recule, tu vois. Donc, vous allez voir, c'est les petites choses ici qui sont capables de marcher. C'est vraiment des choses qui sont capables de marcher. Je trouve ça fascinant. Regarde ça. C'est trop mignon. Ouais, ouais, ouais. En vrai, on a l'impression de regarder un Disney, tu vois, presque. Mais c'est bien sûr. Tu n'as pas l'impression que c'est Atlas qui porte la Terre derrière lui, tu vois. On a l'impression que c'est un esclave. Regarde. C'est une petite galère. Alors, ça, c'est parce que tu es pervers, ça. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une petite forme sadique, mais on va essayer de ne pas se rebanne quand même. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, ce qu'on voit derrière, donc là, ce fameux petit moteur moléculaire marche sur un microtubule et transporte derrière lui une vésicule qui est monstrue. monstrueusement plus grande que lui, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est... Tu as vu ? C'est fou, ça. Regarde, regarde. C'est incroyable. Donc là, on a vraiment la vue vers sur l'intérieur de la cellule. Alors, je crois que là, on devine un peu les centrioles qui sont le centre d'hystosquelettes. Et en dessous, je pense qu'on va rentrer peut-être dans le noyau. On est à la moitié du film. Là, tu te sens... Tu peux arrêter de faire pause, tu vois, genre, aller avancer. C'est vrai. Mais parce qu'il y a tellement d'actes. Il y a beaucoup de choses, c'est très dense. Il y a beaucoup de scènes, il y a des actes, et ça, c'est très très dense. Donc, c'est très dur dessus. Donc là, voilà. Oh, ça, c'est la traduction, là. Ouais, je pense c'est une petite traduction, une petite formation d'ARN ou même avec les riboses. Riboses ? Ah. Je crois que c'est une mitochondrie qu'on a vue derrière. Il semblait. Alors, la mitochondrie, c'est une espèce de vieille patate chaussée de froissier, là. Ouais, donc c'est pas une fiamme d'oiseau, du tout. C'est la centrale énergétique de la cellule. Ouais, c'est un peu le tout qui vous fait vivre. Ouais, ouais. C'est un truc assez important qui vous donne de l'énergie. C'est ça. La brique énergétique moléculaire. Et moi, je pense que petit à petit, donc là, on est vraiment... Regardez, regardez. On refait le petit zoom sur... Il y a un petit effet de perspective. Et oui, petit effet de perspective. Oh ! Alors là, on regarde le... Le rétipulum. Yes. En déplasmique, qui mature les protéines. Et là, on est ressorti, on est ressorti à la surface de la cellule et on libère. Et donc, tu remarqueras qu'on n'est toujours pas rentrés. On n'est toujours pas rentrés. Tu te rappelles la petite cellule du départ qui devait rentrer dans le V60-1 ? On n'est toujours pas rentrés. Là, on est... Ah ouais ! Ouais, ouais, ouais. Dis-tention ! Faut que t'es mort ! Le temps moléculaire est un temps infiniment ralenti pour nous. Merci. Je pense qu'on va avoir... 1020. Exactement, exactement. Le follow. La notion du temps. Voilà, tu vois, on n'était pas encore rentrés. Et du coup, là, tout ce qu'on a vu, c'est ce qui correspond à cette étape-là. Donc, l'étape où le globule blanc va rentrer à l'intérieur du... va traverser le vaisseau sanguin pour aller chercher la cicatrice ou la blessure. Et voilà. Et ça, c'est la vie interne de la cellule. Tout ce qu'il faut actionner pour que... Juste cette petite étape... Exactement, exactement. Voilà. Moi, j'ai toujours été fasciné par ces... Par toutes ces choses-là. Ouais, ouais. Se dire que ça fonctionne en permanence. C'est ça qu'il faut... En fait, c'est vraiment difficile à saisir. Un peu comme l'infiniment grand, en fait. C'est difficile à saisir que tout ça se passe là, maintenant, tout le temps, en permanence. Parce que ça s'arrête. Et des milliards, des milliards de fois. C'est-à-dire qu'on a des milliards de cellules. Chacune a des milliards de protéines, tu vois. Chaque cellule a un ADN qui fait 3 milliards de lettres, qui mesure... Je crois que c'est 1,08 m. Il faudrait aussi faire checker. Je crois que c'est 1,08 m. Je suis quasiment sûr. Ouais, c'est quasiment... Ouais, c'est quasiment... Un peu moins de 2 mètres, je crois. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai trouvé une publie de 2019 qui montrait que les femmes ont une plus grosse que les hommes. C'est plus long que les hommes, au total. Bref, tout ça pour dire que c'est assez drôle. Il faut occuper cette phrase-là. On parlait évidemment des chronosomes. Donc là, deuxième, c'est ça ? Le deuxième. Alors, ce qui serait... Parce que notamment, ce qu'on a parlé ici, c'est-à-dire qu'on n'a même pas, en temps réel. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu ici, c'était vraiment dans un temps ultra ralenti. Et que toutes ces réactions en chaîne, toutes ces réactions chimiques, elles se font à une allure impressionnante qui dépasse notre ordonnement. Et qui dépasse aussi nos puissances de calcul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à... Enfin, on n'arrive même pas du tout à l'échelle moléculaire à simuler informatiquement ce qui se passe, à modéliser. Alors, là, j'ai commencé à voir des choses très très belles. J'ai vu... Donc là, on est dans le noyau, c'est ça ? Ouais, voilà. Moi, c'est ça que j'avais vu, tu vois. Alors, je les trouve magnifiques, c'est les... Nucleus Godway, c'est les ports... Ah, les ports nucléaires ! Les ports nucléaires, tu vois. Nucléaires pour noyaux, pour ceux qui... sont pas forcément habitués. On parle du noyau, des cellules humaines, on ne fait pas de visite. C'est la part... C'est la... C'est un peu la porte entre... J'ai l'impression d'être... J'ai l'impression qu'on est dans le seigneur des anneaux, tu vois. Genre la porte de Durin, ou quoi. Tu passes du monde des grottes, tu vois. C'est de ouf. Mais en vrai, c'est... Des grottes de la Moria et tu reviens après. Voilà, c'est beau. En vrai, c'est une bonne analogie, tu vois. C'est... C'est un autre monde. Le noyau protège vraiment le contenu génétique et d'autres choses, bien évidemment. Et il y a vraiment un passage sélectif qui est fait grâce à ces ports pour pas qu'il y ait tout et n'importe quoi qui rentre, notamment des... Normalement, des bactéries aussi. Mais il me semble que... Enfin... les bactéries, c'est pas encore démontré. Mais le virus, ça arrive à... C'est que c'est passé. C'est que c'est violent. T'as vu l'attaque qui s'est passé quand même ? Ah non, 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 pardon. J'étais dans mes pensées sur la beauté de la nature. 1,8 mètres, voilà. Ah, voilà, ouais. Et du coup, 10 trillions de cellules. Il y a eu une attaque d'une protéine, voilà, qui a attaqué l'ADN. On dirait un peu que l'ADN a froid, tu sais, il est en train de frissonner. Ah, ben là, ce qu'on voit, à mon avis, c'est la formation des histones. Les histones, du coup, qui va être... Parce que du coup, notre ADN fait 1,8 mètres, mais du coup, il faut le compacter dans la cellule. Et c'est comme ça que ça se fait. On voit cette compaction qui ressemble un peu notamment au fil des téléphones portables ou ce genre des téléphones fixes, pardon, à l'époque. spirale. C'est ça. On appelle ça la fibre solénoïde, d'ailleurs, il me semble. Ouais, c'est un modèle qui est... En fait, c'est ça. Quand tu tournes, tu torsionnes. Là, on torsionne plusieurs fois. On torsionne au moins. De ouf. En fait, à force de torsionner, il faut que ça se recompacte et on se recompacte tant. Et là, on trouve les chromosomes. Et là, on trouve la cellule. C'est quand même fou, cette force de compaction, toutes ces échelles de compaction du vivant sont impressionnantes et qui se compagnent même plus facilement que, par exemple, des fils d'écouteurs dans une poche, par exemple, tu vois. Ouais, ça c'est clair. C'est absolument hallucinant. Ça s'en met le pas, par exemple. C'est ça que je veux dire. Oui. Alors que toi, tu mets tes écouteurs dans ta poche et c'est le bordel. T'as tout pété et tout. Imaginez à quel point ça doit être super organisé pour compacter 2 mètres, quasiment 2 mètres d'ADN dans environ... Alors, pour faire la comparaison... J'avais fait la comparaison inverse une fois. C'est concrètement, si on comparait à notre échelle... Merde, je ne retrouve plus ma comparaison. Donc, je vais m'arrêter là. Mais il me semble que j'allais comparer ça à... Il faut que... Si on ramenait ça à l'échelle du mètre, il faudrait considérer que notre ADN faisait 200... Un livre de 200 mètres d'épaisseur, un truc comme ça. Non. Non, attends. Ok, je vais m'arrêter là avant de dire de plus de bêtises. Non, t'inquiète, moi, j'avais vu un truc comme ça, je ne sais pas si c'est la même source, j'avais vu une conférence TED où justement, on avait un... La personne avait ramené son... Il avait imprimé son code génétique sur des livres et tu vois, et je crois que c'était... Il avait vraiment trois armoires devant lui sur une de mes vidéos YouTube si vous voulez, où il avait vraiment trois armoires devant lui. Je crois que c'est... Il avait 200 tomes, un truc comme ça et c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est... Quand t'écris trois milliards de lettres sur un livre, t'arrives avec des choses qui sont... C'est dingue. C'est dingue. Il y a toutes ces informations ici, quoi. Qui sont totalement dingues. D'ailleurs, il y a une... Ouais ? Ouais ? Non, t'allais dire, vas-y, vas-y. J'allais dire, il y a une branche de la recherche qui étudie comment l'ADN pourrait être un... un moyen de stockage de données, en fait. Ouais, exactement. Ça, c'est impressionnant. Pareil, on parle de défis climatiques au départ. Pareil, quand on connaît l'impact climatique des data centers, ceux qui sont... qui gèrent nos clouds, qui gèrent notre messagerie, qui gèrent Netflix, YouTube, Twitch, etc. Enfin, c'est un impact écologique impressionnant pour refroidir ces data centers. Alors que si on mettait, du coup, si on utilise l'optimisation du vivant via l'ADN, on pourrait totalement avoir des... vraiment des biotech qui seraient vraiment... pour le défi écologique qui seraient ultra intéressantes. surtout qu'en plus... comme ça, avec des bacs... des bacs de cellules qui font... qui font des d'ordinateurs, enfin, qui sont des bacs de l'ordinateur. C'est trop bien cher, c'est trop bien. Mais figure-toi que... là, c'est science-fiction, mais figure-toi qu'il y a vraiment des gens qui se posent ces questions-là, de comment faire... détourner de... comment on pourrait dire ça... remédier... Non, c'est remédiation en anglais, je ne sais pas si on dit ça, mais réutiliser le biologique pour faire des machines utilisables, quoi, c'est vraiment... Ouais, et notamment, je sais que ça avait... je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens, cette métaphore, mais il y avait quelqu'un qui avait fait cette métaphore-là où je crois que c'est environ une cuillère à café d'ADN suffit à contenir l'intégralité des livres qu'il y a à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand. Est-ce que... enfin, je trouve ça totalement mind-blow, dire qu'une seule cuillère à café d'ADN a assez de lettres qui correspondent à toutes les lettres de tous les livres qu'on trouve dans la Bibliothèque Nationale François Mitterrand. Je trouve ça totalement incroyable et ça permet de se rendre compte de quel point on compacte l'information avec le vivant. Ouais, de ouf. Il y a... Il y a Nimovitch qui demandait « Je ne comprends pas, tu veux dire imiter le vivant pour stocker l'info ? » Bah ouais, en fait, c'est un peu ça l'idée. Alors moi, je ne suis pas expert là-dedans parce que... Mais c'est des questions que j'aurais beaucoup aimé creuser. Ça ne serait pas du biomimétisme ? Non, mais c'est... Oui, c'est ça, c'est du biomimétisme. C'est le mot clair. Mais c'est vrai que c'est comment en détail on peut stocker un livre dans l'ADN. Ça, je ne sais plus exactement comment ils font mais grosso modo, c'est une histoire de code et de... Pareil, en fait, l'ADN, c'est... En fait, c'est un code... Ouais, mais je te signale qu'un ordinateur, ça a deux états, 0 et 1. Et pourquoi on arrive à mettre l'antilette dedans ? Donc en fait, l'idée, c'est de faire la même chose avec de l'ADN et en fait, ils sont en train de trouver, d'essayer à la fois trouver les meilleures conditions pour stocker de l'ADN sur de la longue durée et en fait, c'est parce que quand on veut, l'ADN, ça peut être une molécule extrêmement stable en fait et plus que certaines autres molécules donc... Alors, pour les comparatifs, je ne les ai pas, il faudra chercher mais c'est vraiment quelque chose de très concret et très creusé aujourd'hui. Ouais, c'est ultra impressionnant. C'est ultra impressionnant et notamment, l'ADN, c'est ce qu'on voit en ce moment. Là, on a un gros chromosome devant nous. Je n'ai pas commenté mais la vidéo sur laquelle on est maintenant, c'est celle de Drew Berry qui est un peu l'expert biologiste qui crée ces films-là notamment. Donc, à la limite, tu vois, s'il y avait le César du meilleur réalisateur, ce serait pour lui, Drew Berry. Il a un TEDx, donc là, on est sur la vidéo de sa conférence. Alors, je crois que c'est même une conférence TED, c'est même pas une conférence TEDx. Pareil, je crois qu'elle est montée à plus de 2 millions, peut-être un peu moins. Attends, je vais regarder mes notes. Tu peux linker maintenant les vidéos et tout le monde. Ouais, tu veux que je te les mette où ? La première, c'est The Inner Life of Cell. Ouais, je ne l'ai pas sur moi, c'est pour ça. Est-ce que je te le passe sur Skype ? Je te le passe sur Skype. Tiens, hop là. C'est de qualité. Ah, Inception ! Voilà, donc là, je te mets le premier, donc c'est The Inner Life of Cell. Le deuxième, je pense que la deuxième vidéo, ça doit être ça. C'est un truc du style, enfin, c'est Drew Berry, encore une fois, Diney Animation. Et la dernière, c'est sa conférence TED, donc là, j'ai bien la confirmation, qui a fait plus d'un million de vues aussi. Tac, que je mets ici. Et du coup, si on revient sur ça, donc c'est la petite dernière vidéo, que je voulais vous montrer avant de partir sur la partie finale de l'émission et le jeu. Celle-ci, elle est... Donc là, on a, alors peut-être, je vais remettre juste 20 secondes de remise en contexte. On a le chromosome, qui est, si vous savez, si vous avez bien suivi, la forme compactée de notre ADN, de notre matériel génétique. et de chaque côté, on a ce qu'on appelle des microtubules. C'est le moment où la cellule va devoir se diviser et du coup, diviser l'ADN en deux en tirant sur ça. Et donc du coup, là, Drew Berry, il a fait un film sur ça que je trouve absolument passionnant. Tu vas voir pourquoi. Tu vas comprendre très vite pourquoi. On a l'impression qu'il ne se passe rien, que c'est quelque chose, une masse inerte, tu vois. Et quand on zoom, il va se passer des choses. Et moi, ça m'a totalement mind-blow aussi. Donc là, on se rapproche. Donc là, ce qu'on voit, c'est tout ce qui est en rose, c'est vraiment l'ADN. Tout ce qui est en blanc, ce sont les câbles qui vont devoir après tirer les chromosomes pour les séparer en deux. Oui, c'est ça. Et quand tu zooms, quand tu zooms, je trouve ça fascinant. On va voir en fait que les microtubules, les fameux câbles, sont en train d'être polymérisés. Ils sont en fait en train d'être construits par cette armada de machines moléculaires, d'esclaves moléculaires, tu vois. On les voit en train d'assembler, tu vois. moi, je trouve ça fascinant. J'ai limite envie de me taire, tu vois, et me dire, allez, on regarde, on met une musique d'Interstellar, encore une fois. Ah oui, c'est presque un truc... En fait, comment tu... Ça te faisant, un truc si petit en quelque chose de si grandiose, tu vois. C'est... Je trouve ça fou. Et en plus, c'est vraiment une des versions simplifiées, c'est-à-dire qu'on... On n'avait pas tout... Ah bah, regarde, là, il y a une armée. Il y a une armée qui part sur les... Ils ont monté une armée. À l'attaque. À l'attaque, je trouve ça fou. Et là, ah bah, regarde, voilà, on les voit. On les voit, tous les petits moteurs molécules. Ils sont trop mignons, mais je trouve pas quand même, c'est un petit pied. C'est une vraie vie. Oh mais regarde, regarde, attends, stop. Celui-ci. Regarde, il est trop chou. Celui-ci, il n'est pas incroyable. Il parle mieux des protéines s'il te plaît, Thérèse. Ce protéine-là, c'est les pelles. C'est vrai que ce ne sont pas des esclaves, excusez-moi. Ils travaillent très bien et plus de 45 heures parce qu'elles ont une vraie vie. Mais regardez, celle-ci, le trépied, le tricycle. On dirait, je sais pas, un chameau. Mais tu vois, du coup, j'ai envie vraiment de creuser à ces quoi... Parce qu'on a dit qu'il y a la dynéine, ça c'est clair. Alors la kynéine, c'est les deux que je connais bien. Transport, Retrograde, Antérograde, c'est le fameux de vous brille. Voilà pour les trois vidéos. Théo, enfin, à la régie, pardon, je pense que tu peux arrêter le partage d'écran. Je vais l'arrêter aussi de mon côté. Mais tu vois, la puce, enfin, je comprends que c'est une niche très spéciale et que c'est pas forcément bassinant pour tout le monde. Mais moi, moi, ces films-là, je suis fasciné par ce qui se passe et dont on n'est pas au courant. Tu vois, à aucun moment tu te rends compte que ces choses-là se passent... Et en plus, à vitesse réelle, c'est bien plus dynamique que ce qu'on voit. Là, ici, c'est ultra ralenti. C'est clair. Et en fait, c'est... Ouais, ouais, c'est de la biochimie, quoi. C'est des choses qui se passent en des fractions de secondes qui vont que tout se maintient. Et c'est... Alors, je sais pas, oui, si le chat est autant... Nous, on a une sensibilité à ça. Parce que, bah, on a touché à ce domaine-là, mais c'est aussi le but de ce que tu fais là, de ton émission, c'est de donner la possibilité aux gens qui connaissent pas de se dire, bah, regardez ce bordel dans un truc si petit, tu vois. Et puis, bah, je pense que voilà, il y a un TED, donc les gens pourront aller voir ça et complètement creuser bien comme il faut le sujet. Et je pense qu'ils vont se découvrir à une passion parce que, en fait, c'est vous. C'est... si l'infiniment grand passionne autant, je pense que c'est pour une question d'identité, de où on est dans l'univers, de notre origine, notre position, nous, qui sommes-nous pour tout ça, et bien l'infiniment anti, je pense qu'il a autant de potentiel parce que c'est qui vous êtes aussi, c'est d'où vous venez, qui vous êtes. Donc, les deux infiniments sont extrêmement passionnants et mystérieux. Ouais, j'ai la chair de poule. Non, je suis totalement d'accord, je gagne, je suis totalement d'accord. Bah écoute, je pense que c'est la meilleure manière de finir cette partie-là. Quel est le film que tu as préparé sur les trois ? On demande au chat, oui, bien sûr, on demandait à tout le monde. Ah yes, sondage, génial, j'avoue qu'on a, j'oublie qu'on a une technique, une régie incroyable. Il y a le chat qui demande si on peut revenir sur la PCR à puce, je veux bien qu'on revienne sur la PCR à puce, enfin, c'est quoi ces micro-circuits ? Tu balances amorce nucléotide polymérase dans une puce. Ouais, grosso modo, en fait, en attendant, je pense que la question, tu pourras mieux y répondre que tout le monde, c'est en fait, comment une PCR sur puce, ça fonctionne ? En gros, est-ce que tu balances tout le bordel et ça se fait tout seul ou est-ce que c'est beaucoup plus contrôlé que ça ? Est-ce que c'est... Enfin, c'est... J'imagine qu'à la base, il y a déjà... Pour faire une PCR, il faut une matrice et des amorces. Donc, la matrice va être le template, le modèle et les amorces vont pouvoir être les initiés... Enfin, la partie d'où va initier la réaction et où on va obtenir un nouveau brin d'ADN ou d'ARN et donc, ouais, dans les micro-pues, je ne sais pas comment ça se passe mais grosso modo, c'est juste un tout petit milieu réactif en fait. C'est juste ultra miniaturiser les choses en effet pour réduire les coûts. C'est vrai que c'est ultra important d'en parler parce qu'on parle souvent de tests PCR notamment dans les grandes IT sans que les gens connaissent du tout. Enfin, on n'explique pas tout ce que c'est un test PCR en tout cas pour le coronavirus. c'est vraiment on va essayer ce qu'on appelle amplifier la présence d'un ADN enfin, en tout cas d'une information génétique. On va mettre en gros en fait, on va récupérer j'essaie de vulgariser un maximum possible pour ça. On va récupérer un extrait voilà qui vient de vous qui peut être notamment un petit bout de vous quoi et dans ce petit bout de vous c'est vraiment vulgarisé à mort on va essayer de on va mettre ce qu'on appelle des sondes c'est des genres de petits esprits moléculaires qui vont venir regarder s'il n'y a pas des alors c'est des esprits moléculaires qui vont regarder uniquement s'il n'y a pas du coup l'information génétique du virus et quand elles le trouvent vont venir s'hybrider avec donc s'hybrider c'est se coupler avec pour après du coup dédoubler l'information et quand on dédouble dédouble etc c'est une évolution exponentielle donc après on va dédoubler une fois donc ça va faire deux brins quatre brins huit brins d'ADN 16 brins d'ADN etc et du coup on va amplifier c'est ça donc on va amplifier l'information génétique et du coup si quelqu'un a le virus est infecté donc il va avoir un test positif c'est ce qu'on appelle être séropositif parce que du coup séropositif c'est le séro du sérum et sinon être négatif c'est être du coup négatif c'est ne pas avoir l'information génétique j'espère que c'est bien présenté mais c'est vrai que PCR c'est quand même une technique à part entière qu'on ne peut pas rentrer dans le détail parce que du coup il faut comprendre cinq primes trois primes mais en gros ça on va regarder quelque chose qui vient de vous et on va regarder si dans ce qui vient de vous il y a l'information génétique qui correspond au virus et en gros ce qui se passe c'est que sur sinon c'est des machines alors c'est pas forcément très gros mais c'est des machines un peu comme ça je dirais tu vois machines de PCR qui du coup utilisent quelques ouais ouais voilà tu le fais très très bien allez voir sur internet ça se porte dans les bras tu vois c'est vraiment un truc exactement alors que là du coup comme on miniaturise tout on peut aussi accélérer tout le processus parce que du coup il faut chauffer déchauffer 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 etc sans rentrer dans les détails donc là aussi on peut accélérer tout ça bref ça explique en gros et en gros ce qui est intéressant c'est que quand tu fais ça sur puce et pas sur une grosse machine ta puce tu peux la connecter à une autre puce qui peut être par exemple une puce qui va faire du séquençage ADN et puis cette puce là elle va à nouveau être connectée à une autre puce on peut faire de l'encapsulation enfin bref on peut vraiment connecter les circuits les uns aux autres pour avoir véritablement tout le laboratoire sans avoir besoin de sortir les échantillons et du coup de peut-être polluer ou détruire les échantillons voilà bref je m'arrête là pour présenter est-ce qu'on a voté ? j'ai l'impression qu'il y a une réponse c'est le troisième film qui a gagné avec 75% des votes 75% des votes waouh le fameux Ted de Drew Berry le fait incroyable il y a des fois il y a des fois le chat s'abuse à faire du 33 30 30 30 20 non mais là le chat est chaud là pour l'émission c'était l'heure du dernier c'est pas eu ça qu'on avait du 30% 30% 30% ouais on s'en était pas à la sortie d'ailleurs c'était c'est vrai dur on était tous très bons apparemment on sent que l'audience est tiraillée là c'est les gens qui ont la référence bref c'était mon moment accent canadien on va passer parce que là je vois que l'heure tour on va passer à la dernière partie du coup en régie est-ce qu'on peut du coup tous aller sur le lien qui est prévu à cet effet là puisque la dernière partie c'est un petit jeu du coup Théo tu t'occupes bien de mettre le truc ou tu veux que je fasse un partage c'est toi qui diffuse non ? génial je ne sais pas du tout ce qui va se passer est-ce que est-ce que je l'avais enlevé ou pas déjà ? ouais j'avais enlevé déjà attends je reviens sur sur ça c'est toujours le même lien Renaud tu veux appuyer ? je pense que je suis dessus oui je suis dessus si tu veux je peux faire un truc pour te le prouver en vrai je te crois alors moi je viens d'arriver est-ce que t'as fait un joli trait ? j'ai fait un joli trait est-ce que là je viens de croiser ton trait ? donc c'est bon ah oui c'est moi c'est incroyable yes alors clear page donc pour expliquer un peu le jeu le but du jeu c'est qu'on va devoir ça s'appelle le dessin scientifique donc c'est un jeu donc vraiment tu vas être l'expérimentateur mais moi je l'ai jamais essayé avec quelqu'un d'autre avant à part juste les gens dans ma tête qui m'aident beaucoup trouver ce genre de choses là du coup on va alors comme c'est le début qu'on a pas initié j'ai cherché des mots de mon côté et je vais te les passer et on va voir comment mais en gros le but du jeu c'est que pour les prochains lives ce soit le chat qui nous donne des idées de mots à dessiner ça du coup on y reviendra plus tard ça pourrait être assez marrant donc en gros là on est sur une application AWAP où on peut tous dessiner de manière collaborative en direct c'est une sorte de Google Drive pour dessiner c'est un lien dans le chat ou pas ouais n'hésite pas c'est AWAP A W AP tout comme ça voilà AWAP et du coup le but du jeu c'est que on essaie de alors du coup seul moi et Renaud vont connaître les mots à te faire dessiner et le but c'est que du coup dans le chat et Théo vous deviniez qu'est-ce qu'on va devoir de gîner c'est une sorte de pictionary et du coup un pictionary collaboratif alors du coup ce qu'on va faire c'est que Renaud je vais te donner les mots à dessiner alors il y aura trois mots à dessiner donc ça sera en trois manches je vais te les donner dans le Valani par Messenger ouais parce que j'étais en train d'y réfléchir ok je te les donne sur Messenger d'accord la première pour le premier dessin en gros il faudra alors c'est le plus facile on dessine chacun de notre tour à tour de rôle un trait ok alors ça peut être un trait ou une courbe ou etc donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce que va faire le premier pour ce son pour le deuxième dessin il faudra qu'on dessine en parallèle donc il faudra qu'on clique et qu'on il ne faudra pas attendre que l'un ou l'autre fasse un trait on dessine en parallèle donc il faudra bien savoir qui fait quoi mais on travaille sur le même dessin on travaille sur le même dessin exactement on est collaboratif pour que les gens devinent la chose et le troisième dessin il faudra dessiner il faudra que tu joues le jeu avec la main opposée et moi aussi oh là là tu vois tu es prêt ? ouais ouais allez je te laisse combler le temps que je te marque les mots sur Messenger ouais alors bah oui alors du coup je vais combler non je sais pas j'avais vu que Eléa t'avais posé aussi vu que le chat est bien actif ça fait plaisir tu avais posé une question sur oui tu avais bien compris le principe de la PCA tu parlais du mini milieu en fait je pense que il faut pas trop se triturer la tête pour comprendre ça c'est juste que le milieu de réaction est juste plus petit en fait et c'est exactement la même chose qui se passe juste dans un espace extrêmement plus petit donc il y a besoin de beaucoup moins de composants et du coup ça fait aussi qu'on peut avoir aussi beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe et un peu moins des fois je pense sur des réactions d'avoir des choses bruit de fond en fait voilà je sais pas si ça répond un peu à la question mais je pense qu'il faut pas il faut voilà c'est pas trop le alors donc du coup il est en train de m'envoyer les mots ok donc je vois le premier ah c'est bon c'est chaud oh là là tu les as pour répondre à la PCR encore une fois c'est ça c'est clair que quand on miniaturise du coup on va avoir une sorte d'effet un peu catalyseur où en gros plus t'es petit plus tu vas avoir de surface disponible pour un seul et même liquide et un seul et même volume en tout cas et du coup tu vas pouvoir aussi accélérer vraiment toutes les étapes et tu peux notamment facilement les séparer à l'échelle microscopique est-ce que tu as tous les mots oui j'ai tous les mots et donc j'ai bien le premier j'essaie de comprendre aussi comment fonctionne le machin c'est qui qui a marqué en haut c'était haut je crois je pense que c'est Léa qui est dans le chat ah ok d'accord ah oui je vois son nom mais oui je vois je vois c'est incroyable ce qu'on peut faire attends attends je choisis je choisis un pinceau celui-ci il est assez clair je choisis une couleur ok alors ok tu prends quelle couleur Renaud bah je vais prendre le allez je prends le violet ça me fait rire ok alors moi je prends le vert la biologie et l'écologie ok donc j'efface mon trait ok attends vas-y ouais on efface tout tac ok donc donc là pour le premier mot tu te rappelles bien du mot c'est chacun un trait donc ça peut être une courbe ou un trait ou un rond ou un rectangle enfin tout ce que tu veux tu peux mettre un seul truc et tu lèves et tu lèves ok une fois que tu as levé ton crayon c'est à moi tu vois je te laisse commencer ok c'est chaud tu me dis ouais bah ouais je suis chaud parce que du coup il va falloir qu'on devise c'est la télépathie c'est du mentalisme bien sûr évidemment bon bah écoute on est parti et du coup t'es où tu fais remonter les réponses parce que du coup moi je vois top ouais moi je peux avoir un oeil aussi dessus je pense que ça va être drôle ok parce que j'essaie de trouver quelque chose qui dans l'inconscient collectif va fonctionner ah ok on va essayer un truc attends non c'est pas une bonne idée si c'est trop dur ok vous avez deviné ou pas est-ce que c'est vous avez deviné non vous avez deviné c'est bon là je pense que c'est un blanc il y a quelqu'un qui a écrit houmous je vais essayer un truc assez simple un camol on va voir si tu je fais juste un trait on va voir si tu as capté vers quoi je me dirige alors tu vois tu vois mon trait tout péter bon maintenant faut que t'arrives à braider avec ça mais je sais pas du tout si tu vas partir dans le même délire comme moi ok c'est pas le mot ça c'est clair mais attends c'est peut-être trop trop attends j'ai peut-être une idée de ce que tu voulais faire je vais faire ça tu vois dis-moi si enfin dis-moi montre-moi si t'as je sais pas j'ai fait ça tu le vois ou pas yes il y a moyen que ça il y a peut-être moyen qu'on arrive à accrocher c'est pas forcément l'idée de base mais je pense qu'on va y arriver ah si attends si si tu vas me dire si si on est bon et on triche pas en plus je peux vous dire qu'on triche pas ah bah là sinon on aurait déjà trouvé attends je vais je vais enfin je 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 j'ai j'ai oublié de dire on est d'accord que c'est en rapport ah attends il y a des il y a bon il y a un mot il y a un mot pas mal il y a un mot pas mal moi regarde regarde ce que je vais faire j'espère que tu vas comprendre ce que je veux faire il y a il y a il y a quelqu'un qui a déjà donné un mot dans le dans le chat à voir ça c'est dans le chat du jeu regarde j'ai fait ça j'ai fait ça Renaud est-ce que tu vois quelle partie de c'est c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il y a un truc il y a un truc c'est pas le père Noël non non si quelqu'un voulait pardon je suis pas sûr d'avoir compris attends ok t'as fait ça un cancer un agrégat de cellules un intestin un vie ah si ah ok je crois que c'est ah je crois que c'est capté parce que c'est vrai qu'il faut pas lever il faut pas lever tu vois il faut y aller mon dieu c'est passé quoi c'est est-ce que est-ce qu'on s'est compris on va y aller on va y aller on va y aller on s'est compris tu crois ou pas ton cerveau le chat il est boumé j'en pense que c'est ma barbe non non mais je pense que tu dis que dans le chat il y a un chat du jeu c'est ça ouais bah écoute moi j'ai il y a un chat du jeu et il y a quelqu'un qui a dit un mot qui était vraiment proche tu vois de l'idée ce chat je le vois pas mutation non en fait c'est pas mal mutation mais c'est ouais en fait vous voilà je fais plein de trucs là vous êtes pas si mauvais que ça les gens mais faut aller plus loin faut prendre de la hauteur tu vois ça a déjà été dit évolution je crois allez ouais mais du coup il y a quelque chose d'autre à côté d'évolution tu vois Renaud c'est à toi j'ai joué moi développement on dit franchement les gars va falloir donner des indices parce que là évolution c'est le mot que je disais au départ qui est le mot pas mal c'est le mot pas mal voilà mélangez ça mélangez ça avec ce qu'il y a à côté quoi voilà ce que vous voyez quoi mais c'est dur parce que pour nous il faut qu'on compresse ce que l'autre veut faire et vous l'indice c'est que ces mots là vous commencez à toucher tu vois mais il faut trouver d'autres mots ils vont trouver je sais qu'ils vont trouver là je te le cache pas sélection naturelle mais on est dans le thème on est dans le thème on est tout proche il y a quelqu'un qui a dit sélection naturelle ouais j'ai l'idée si tu veux vas-y fais un truc au pire et te re ouais parce que non 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 évolution capillaire non évolution capillaire évolution capillaire votre coiffure actuellement ok je vais tenter mais je peux pas lâcher le clic c'est ça ouais c'est ça ok bordel les gars je vais faire un attends oui 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 c'est bien c'est bien regarde et moi je fais ça à côté pour que les gens ils comprennent je crois qu'on s'est compris on s'est compris c'est pas généalogie regardez bien ce qu'il a fait franchement regardez bien ce qu'il a fait parce que vous êtes vous allez toucher le machin quoi et oui alors là attend je vais vous avez totalement le thème vous avez compris en fait je commence à rajouter des trucs j'ai joué ma part ça y est phylogénétique voilà en fait vous avez compris qu'est-ce qu'il y a à gauche il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a à droite c'est pour ça que j'ai mis une flèche on va travailler dessus j'ai joué j'ai joué vas-y assez à toi j'ai mis dans l'autre ah oui j'ai pas vu ok c'est bon on a compris ah mon dieu mais enfin bon la révolution du père noël l'évolution des espèces mais non l'évolution cellulaire joli ce qu'il y a il y a un indice pour regarder au bon endroit il y a un indice pour faire en fait en fait je donner l'indice l'indice c'est qu'il faut prendre de la hauteur tu vois genre je sais pas comment dire ça t'as fait un truc ou pas non j'ai rien fait mais j'essaie de lui parce que là plus on avance plus on s'éloigne c'est bon c'est joué il a fait une flèche quand même Terrence il a fait une flèche et oui ah c'est bon yes et oui c'était Charles Darwin c'était Darwin ah on l'a enfant c'est pour ça qu'il avait une barbe et qu'il fallait le pointer avec une flèche comme ça ici il va falloir apprendre à dessiner et attendez les gars le pire c'est qu'il faut qu'on devine avec Terrence qu'est-ce qu'il veut faire là c'est hipster Darwin avec sa barbe et sa et sa et sa ressemblant sur 20 bah zéro zéro il n'y a pas à chier pourquoi t'as pas fait à la limite pourquoi t'as pas fait l'arbre d'évolution des espèces mais mieux pas avec des flèches mais genre mais parce que je pouvais pas lever le stylo il fallait que je garde le stylo tu sais il fallait que je revienne à chaque fois sur tu sais le but c'est de pas lever son crayon tu vois en fait au début je m'étais dit que j'étais chaud pour essayer de faire un arbre phylogénétique tu vois mais je me suis dit en fait je me suis dit que peut-être que si je faisais une bactérie tu vois j'avais compris que c'était l'arbre du coup ouais mais peut-être et mon autre idée c'était peut-être qu'avec ça t'aurais deux possibilités c'est soit de faire un arbre soit de partir tu sais tu vas faire à côté en fait tu vas faire tu sais le fameux schéma qu'on connait tous de singe qui devient l'homme ah ça c'était pas bête ça ouais 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 je me suis dit on passe au deuxième on passe au deuxième on passe au deuxième donc là la règle tu as le mot de ton côté Renaud alors le deuxième mot attends je vérifie que je l'ai bien ouais c'est bon donc c'est quoi la contrainte peut-être ce qui est plus facile là la contrainte c'est on dessine en même temps c'est-à-dire qu'on attend pas que l'un ou l'autre y aille c'est-à-dire on y va tu vois mais il faut que il faut qu'on voit nos attends on a le droit de lever la main enfin on a le droit on a le droit de lever la main on a le droit de lever la main oui mais pour c'est en même temps c'est pas l'un après l'autre t'es prêt ou pas moi je commence là tu vois mon point ou pas yes ok c'est là où je vais commencer d'accord ok c'est parti toi commence là tu vois mon deuxième point ok je comprends ok commence là d'accord tu es là allez c'est parti on y va on y va on y va oui on vous devait deviner les mots après bon oui il faut deviner parce que tu on sent que oui oui c'est ça on l'a on est bien 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 là je te vois pas je te vois pas avance ah si on l'a on l'a vas-y vas-y continue continue ah yes attends on va l'avoir on va l'avoir on va l'avoir oh oh putain mais oui mais ouais c'est ça c'est celui-là bravo bravo franchement bravo c'est toi qui l'a eu Théo ou quelqu'un l'a dit yes bien joué bien joué mais tu vois ce que je me dis pour le prochain jeu c'est qu'on pourrait commencer par ça parce que c'est peut-être plus simple tu vois ouais bon mieux commencer par des mots plus simples parce que Darwin franchement ah ouais non ouais c'était la règle c'était par rapport à la règle que tu dis ça déjà dès que tu veux ouais 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 bon allez-y bon allez-y bon allez-y mais du coup c'est bien parce que je t'as vu on a fait deux points et t'as compris qu'est-ce que je voulais faire en haut et du coup t'as fait ce que c'est-à-dire franchement télépathiste télépathiste c'est ouf ce qu'il se passe là déjà on a dit il faut qu'on s'y y aller et on invite d'ailleurs les spectateurs à aller revoir ce Céphalus Live parce que s'il y en avait d'entre vous qui étaient là à l'avant-dernier Céphalus Live où il y avait aussi Terence il faut savoir qu'on était aussi connecté sur le savoir parce qu'on avait tous parlé de neurosciences et de neuro il y a aussi une sacrée connexion avec tout le monde qui parle de fluorescence bref voilà donc il se passe des choses pendant les Twitch c'est le collectif en plus c'est le dernier c'est le dernier pour la fin le plus haut pour la fin est-ce que tu as le mot alors je le revérifie juste pour être sûr que je vais pas faire de bêtises ouais je l'ai et alors comment ça se passe la contrainte là donc là on continue à écrire en même temps et la contrainte c'est qu'il faut dessiner de l'autre main oh là là tu vois là j'ai déjà mis ma souris dans l'autre main je t'avoue que je suis je suis un peu en stress là parce que je t'avoue que je ne contrôle rien du tout il n'y a pas comment avec quel doigt tu cliques sur lui tu es d'accord tu es d'accord que du coup entre le clic droit et le clic gauche tu ne sais plus lequel est lequel c'est vrai qu'on a vraiment expliqué pour le droitier exactement est-ce que t'es gaucher oui je suis un peu en bidex c'est à dire que j'écris de la main gauche mais il y a des trucs que je fais de la main droite mais de base je suis gaucher et c'était le mot qu'il fallait deviner attention non mais là c'est hardcore parce que moi je n'ai vraiment pas une souris faite pour les gauchers et du coup c'est amusant t'inquiète écoute Renaud pour le mot d'avant j'ai initié la stratégie là je te laisse initier la stratégie du début ok toi tu vas commencer ici tu n'as pas le point ouais moi je vais commencer là attends j'ai que le premier point pour l'instant il est où le deuxième attends je vais le refaire attends parce que j'ai du mal à le reviser j'ai que le premier point attends il va apparaître il va apparaître tout à l'heure j'ai eu le même bug c'était pas le même blague tu le vois maintenant ou pas non toujours pas peut-être qu'il est attends j'ai plus de points il est loin il est là-bas il était caché attends j'ai été caché ok ok alors moi c'est l'avant ou l'arrière du truc est-ce que est-ce que on se laisse le challenge de deviner ok ok d'accord ok d'accord vas-y vas-y je suis chaud allez j'y vais moi je suis parti là tu es parti là ok ouais oh mon dieu oh mon dieu c'est horrible je suis vraiment en train de souffrir est-ce que tu vois mon dessin qui arrive ou pas attends je te rejoins attends je vois que du tu me vois mais moi je te vois pas encore tu le vois ou pas ça te trouve mais c'est sûr et certain attends attends ils vont limite j'ai envie de rien faire ils vont trouver les gens on est d'accord que c'est il y a l'actu c'est ça mais ça va elle donne plus d'indices non mais bon voilà ils l'ont pas encore ils l'ont pas encore pour l'instant ils l'ont pas donc tu fais que attends attends on continue on continue mais j'ai jamais aussi bien oui 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 on l'a pangolin pangolin c'était un pangolin voilà franchement pas mal pour la main gauche pas mal bravo c'est libre franchement voilà moi je le finis là je me mets des écailles je suis toujours avec ma main qui ne s'appelle des signes mais c'est vrai que ça faisait un peu dinosaure peut-être avec des écailles de dinosaure par contre la queue je sais pas du tout si c'est long mais c'est long je crois non je sais pas je sais pas mais si on avait pu le faire en mode escargot je l'ai vu comme ça genre on dirait vraiment un rat c'est une plateforme où atterrissent les avions tiens allez hop mettez lui des ailes parce que la personne qui fait un truc en rouge était en train de mettre des ailes c'est une carapace tu vois genre j'avais vu un truc comme ça trop mignon attends mais tu lui fais un hérisson sur la tête là qu'est-ce qu'il se passe non mais il a des écailles ce truc ça a des écailles tu vois genre un peu comme toi un peu comme toi un peu comme toi Renaud il a des écailles alors là des rêves qui ont tué le violon on dirait un truc maléfique par contre là ouais je l'ai fait dark dark sonic si en vrai voilà voilà avec des petites patoomes trop mignonnes mais on a des gens du chat dans le dessin là aussi non il me semble oui des gens du chat oui des gens qui arrivent ils ont ma raison venez jouer avec nous regardez il a rebondi c'est moi qui en c'est moi en jaune ah mais attends je viens de découvrir une fonctionnalité extraordinaire tu peux vraiment te déplacer sur la page attends regardez comme c'est mignon ah oui alors par contre on fait des choses twitch friendly twitch friendly oui bah évidemment alors moi j'essaye ah oui je comprends mais attendez la biologie c'est friendly déjà bien sûr à la limite c'est dirty biology tu vois mais ça va pas plus loin à quoi ça sert ça chien ah on peut ah non il faut que je régisse ça pour free on est en train on est en train de faire de live je peux prendre le marqueur etc et faire une petite encoche ici non mais c'est pas mal ce petit outil là on peut non attends les poissons c'est cool c'est fantastique on peut même écrire des trucs c'est la roue libre c'est la roue libre c'est le moment où ça passe ah non mais ça c'est triché je donne encore 5 minutes et ensuite on exporte ça et on le met sur Twitter et les gens doivent découvrir quel nom on m'a dû faire deviner ok donc on fait cette magnifique fin de live sur 5 minutes de dessin c'est ça c'est beau ça part alors on va qui c'est ça c'est beau c'est de la c'est collaboratif attends parce que du coup moi j'ai peut-être attrapé ma souris parce que ça ressemble encore à une souris et pas un pangolin quand même de mon côté c'est qu'est-ce qu'il y a j'apprécie le wesh il y a des fans de Booba ici comment ça se passe il n'y a que Booba qui dit wesh j'aurais certain il y a d'autres je suis moi-même un fan de Booba donc j'essaie de connecter j'ai fait une petite carapace déjà ça fait peut-être un peu plus pangolin ça non on dirait que t'as mis du pain dessus là ça c'est caché je suis en train de le faire à la grillade non faut protéger les pangolins regardez il est mignon voilà alors par contre il y a une grosse aura bleue donc c'est c'est un pangolin Dragon Ball Z ouais c'est son esprit qui émane autour de lui et après c'est vrai qu'on peut faire apparemment des choses un peu plus propres comme les ronds on peut faire des carrés on peut vraiment faire des trucs sympas ici bon c'est le moment il ne faut pas faire trop de bêtises parce que ça va être exposé donc je propose de montrer une phrase qui restera dans les annelles on a commencé il y a quoi ? il y a deux minutes je finis à 19h03 enfin je finis le dessin à 19h03 et ensuite très bien je propose je propose qu'on donne un titre que je vais noter ici qu'on va appeler plus tu pédales moins vite moins tu avances plus vite voilà d'accord c'est pas mal et plus les tomates sont rouges plus elles sont mûres c'est ça aussi peut-être marque-le ça si les gens vous disent faites attention il vous reste 3 minutes 3 minutes je vais marquer non ceci tomate moi j'ai la partie basse du dessin je vois pas ce que les gens font en haut et c'est assez marrant et on a un je suis d'accord merci il me semble que il y a des gens qui sont d'accord c'est bien miam ceci n'est pas en bon yummy c'est le moment en fait tout le monde a faim le chat vous avez on a un très bon dessinateur de crottes merci wow attends moi je propose je lui fais un peu d'odeur tu vois et une petite mouche terrible moi je propose si c'est une tomate oui je propose qu'on donne un petit côté un petit vas-y faudra bon bref tu twitteras ça évidemment Renaud ouais bon bref je pense que c'est vraiment le mot de la fin tu vois bon bref sur ce dessin genre vraiment voilà bon bref ne pensez n'allez pas regarder tous les petits détails bref alors j'exporte celui-là moi j'ai fini moi j'ai fini c'est bon pour moi alors ça fait le code castor mais oui j'avoue ça fait le code castor et bien voici notre dessin voilà un beau dessin franchement franchement magnifique un très beau dessin franchement merci à tout le monde merci au chat pour cet incroyable dessin merci à Renaud merci à Théo merci à toute la régie à l'ingénieur son l'ingénieur lumière merci au mec des backstage derrière exactement merci tac oui attends il me parle c'est Michel c'est ça il me dit qu'il est content aussi il me dit que c'est bonjour c'est bonjour merci Michel voilà donc merci à tout le monde merci au houmous merci au guacamole merci au tuc on va peut-être on va peut-être faire un point sur ce qu'il y a demain exactement maintenant au programme pour les jours à venir c'est où je te laisse demain on reçoit Marie de la boîte à curiosité dans le format dis-nous tout on va discuter ensemble il y aura peut-être si je trouve des modérateurs il y aura peut-être une petite libre antenne à la fin on ne sait pas on verra donc voilà demain Marie de la boîte à curiosité viendra avec nous discuter parler pangolin parler pangolin pas forcément pangolin après elle fait de très beaux costumes donc je pense qu'on va voir on verra on verra peut-être on discutera probablement de ça en partie ensuite mardi prochain on reçoit Linguisticae enfin montée de Linguisticae en tout cas dans le même format dans le format d'Illu2 voilà donc ça va être fort sympathique n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment on vous tiendra au courant ensuite Renaud tu nous fais quelque chose la semaine prochaine ? oui 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 bah écoutez je suis en train de voir ça j'aurais j'aimerais bien faire ça accompagné de quelqu'un qui soit un peu aussi du milieu du microscopique mais grosso modo jeudi prochain il y aura un petit live tranquille où je vous parlerai de donc ça sera un live pure microcosme je vais y arriver et donc on parlera et on découvrira ensemble des 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 étrangetés microscopiques des choses qui sont vivantes petites et qui existent bien pour vous teaser on va parler virus alors je n'ai pas encore trouvé de virus pour l'instant mais on va partir pour vous teaser sur un scénario une petite pépite à la alien genre alien et après j'invite les gens du chat s'ils ont envie d'aller sur le compte twitter de biomicrocosme et à poster en commentaire du tweet que j'avais mis des idées s'ils ont ou non et pour des choses qu'ils aimeraient découvrir ou qu'ils ont découvert et qu'ils aimeraient me faire découvrir parce que j'ai envie que ça soit aussi un peu réciproque comme ça voilà ça revient je cherche le compte je cherche tout à l'heure de biomicrocosme nous aussi pour le collectif conscience foutez le bordel merci pour le prime yes merci beaucoup merci beaucoup oui merci alors oui d'ailleurs ça doit être déjà un gros play pour retrouver sur le sur le twitch de confinita science la semaine prochaine on va faire des planètes on va faire de jolies planètes ce sont des démurges ce sont des créateurs si vous êtes curieux n'hésitez pas à aller voir sur notre site mondes imaginaire alors voilà je vous ai mis le twitter de biomicrocosme si vous voulez le suivre il y a un instagram aussi il me semble ouais mais il n'est pas alimenté parce que c'est surtout des behind the scene mais ça viendra plus tard c'est surtout twitter pour le moment ok et donc oui donc on nous retrouvera sur confinita science à 16h30 il me semble pour faire des planètes avec vous donc voilà ça va être cool ensuite donc jeudi il y aura le live de notre cher Renault peut-être que d'ici là je referai des petits lives des petits lives parce que c'était fort sympathique c'est un jeu fort sympathique et sinon si vous êtes si vous vous ennuyez parce que ça peut arriver vous pouvez retrouver le planning des lives scientifiques alors attendez je tape la commande sur science en live voilà vous pourrez trouver toute la programmation des lives scientifiques il y a courant d'un beauty il y a enfin il y a Robin Isnard il y a confinita science il y a parlons maths il y a plein de gens qui font des trucs très cool en ce moment sur twitch et sur youtube certains mais bon on est d'accord que twitch c'est beaucoup mieux voilà donc n'hésitez pas à checker la programmation il y a largement de quoi vous occuper votre confinement donc voilà il y a aussi d'autres programmes etc je mets le lien du site de conscience si vous voulez découvrir nos projets voilà parce qu'on ne fait pas que du twitch on fait aussi plein de trucs et que faites-vous donc incroyable on développe des initiatives de médiation scientifique voilà dont monde imaginaire dont les lives qu'on fait actuellement voilà on fait plein de trucs fort sympathiques et il me manque un truc que je voulais dire j'ai parlé du planning j'ai parlé de non je pense que c'est bon au final je pense que c'est bon donc voilà ah si j'ai oublié de parler si vous voulez discuter avec nous à l'occasion et si vous voulez participer à la libre antenne que nous ferons la semaine prochaine vendredi prochain à 18h n'hésitez pas à aller sur le discord de Pox Science voilà pour discuter avec nous poser vos questions voilà ce sera très sympathique il y aura Corentin Butty il y aura Robin il y aura peut-être toi Renaud on ne sait pas oui j'espère il y aura plein de gens il y aura plein de gens sympathiques et on pourra discuter force de fort bien et donc c'est vendredi prochain à 18h voilà en attendant moi je vais moi je pense que j'ai fini là dessus si vous voulez voir si vous êtes aussi à court de contenu si vous êtes à court de contenu vous avez aussi les redifs qui sont là sur Twitch donc voilà ça va sympathique moi je pense que je te laisse Terrence parler de tes projets qui arrivent aussi et à conclure tranquillement ton live parce que c'était ton live c'est toi qui l'a organisé et merci à toi merci à tout le monde c'est tout simple enfin de toute façon surtout merci à vous Conscience n'hésitez pas encore on peut le redire à les subs je crois que c'est Utip et l'OSO pour supporter et puis du coup c'est internet qui a été remis dans le chat pour découvrir tous les projets moi de mon côté il n'y a pas grand chose c'est tout simple c'est que de mon côté je continue à faire des vidéos sur Youtube à fond donc n'hésitez pas à suivre et puis voilà petit événement avec lequel Conscience est partenaire c'est le Tomorrow for Good qui du coup va être donc c'est le 6 juin qui va être un événement du coup virtuel sur internet il va y avoir des lives Youtube Twitch et des lives dans des espaces virtuels voilà donc on va essayer de tester des nouveaux environnements pour se rencontrer et échanger Tomorrow for Good parce que du coup on va être sur que des gens qui pensent demain dans leur domaine donc on va parler de ville de demain d'économie de demain de sciences de médecine d'art de demain notamment enfin voilà plein de gens qui sont dans plein de domaines différents mais qui sont juste des gens hyper intéressants qui vont venir vraiment parler donc pas juste de leur projet mais quelles sont les idées soujacentes à leur projet qu'est-ce qui les stimule vraiment dans imaginer demain et vraiment repenser surtout du coup on en profite repenser le monde d'après donc dans le sens l'après-Covid donc voilà ce sera un événement bien plus un peu moins un peu moins fun que celui-ci mais tout tout autant important impactant et c'est sûr ça va être fun moi je vais m'amuser mais c'est ça sera pas des dessins quoi qu'on va faire on va en parler les coulisses les backstage et les débriefs ici voilà voilà c'est ça le collectif conscience présidé par Théo je crois non c'est ça sera vraiment présent là toute journée pour suivre les coulisses de cette journée là donc c'est pour ça que les gars ça me fait très plaisir que vous soyez là aussi ce 6 juin on va bien s'amuser vous allez voir plein de gens que je pense que vous avez aussi l'habitude de voir quelques youtubeurs qui sont présents sur l'événement et de toute façon les vidéos seront présentes aussi après donc voilà ça c'est souvent de mon côté ce qui est intéressant à dire en ce moment tant qu'on est en confinement et puis après on se retrouvera dans la vraie vie peut-être qu'on retrouvera un petit best-of de cette émission fort sympathique sur ta chaîne youtube ouais ouais je m'occupe de ça on va faire un petit condensé en attendant je vous invite à rester parce qu'on va raid copain du web voilà qui fait de la pâte à sel je crois ah tiens copain du web il a un twitch aussi ah bah oui on l'avait déjà raid une fois voilà il fait du twitch sympathique donc on va le raid n'hésitez pas à rester en attendant je vous laisse dire le mot de la fin voilà bah le mot de la fin il est tout simple t'en as un toi Renaud de ton côté euh je attends la phrase inspirante la phrase inspirante la phrase inspirante désolé non euh grosso modo euh je vais laisser parler mon coeur vas-y 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 non en vrai je me suis bien éclaté tu vois pour pour c'est une émission que tu as conçue et qui qui est très fun euh des petits jeux des petits machins des petits bidules c'est vraiment cool et puis ça nous permet d'aborder la science différemment euh donc très bonne expérience et du coup j'invite les suivants à à bien s'éclater aussi et aux spectateurs donc à revenir parce que je pense ça va être encore fun pour l'avenir cool c'était ton coeur là qui a parlé ouais oui alors des bisous des bisous con fleur d'hélice il y a vive le houmous voilà yes vive le houmous ouais voilà vive le houmous peut-être on va laisser le dernier mot de la fin au houmous peut-être il a peut-être envie de parler allez dis-nous tout digne de tout et ben mangez-moi c'est tout voilà ok merci à vous merci merci à tous ouais copains du web et ça va voilà dites alors si message de raid vive le houmous ah ah oui obligé je pense qu'à la question guacamole houmous on a la réponse complètement et bah voilà n'hésitez pas à le mettre sur son chat évidemment voilà c'est le principe du raid donc allez-y les enfants on dit tous des bisous on dit tous des bisous voilà voilà mettez en commentaire si vous êtes plutôt la team guacamole ou la team houmous oh ce truc de youtube incroyable je t'ai pu de la mettre je le fais je le fais allez des bisous tout le monde des bisous tout le monde bon live avec 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 copains du web des bisous à ceux qui vont au dernier niveau là je le dis voilà et puis on se retrouve on se retrouve bientôt voilà des bisous tout le monde dit des bisous vous aussi les enfants bisous ciao tout le monde ciao ciao ciao